Mère de Bering, Alaska L'installation de recyclage d'armes nucléaires de Shadow Moses dans l'archipel Fox en Alaska vient d'être pris assaut par des forces spéciales de la deuxième génération dirigées par des membres de Foxhound. Ils exigent du gouvernement que les restes de la grosse bosse soient remis et menacent de lancer une arme nucléaire si leur demande n'est pas exécutée dans les 24 heures. Enfin, ils ont dit 24 heures, mais vu le temps qu'on a mis à réagir et à te trouver en train de cuver ton pastis dans un bar tabac presse, ils doivent nous rester 10 heures tout au plus. Ouais, bah désolé, fallait prévenir avant. Ta mission a trois objectifs. 1. Sauver Donald Anderson, le chef du TORPA, ainsi que Kenneth Baker, le président d'ArmTech, plutôt retenu comme otage. 2. Déterminer si oui ou non les terroristes ont la capacité d'effectuer un tiers nucléaire, et si oui les ont empêchés. 3. S'il te reste du temps, passer au supermarché m'a ramené des herbes pour ma tisane et l'eucalyptus. Quelle méthode d'infiltration ? Nous approchons actuellement l'installation en sous-marin. Une fois à côté, nous lancerons un propulseur pour nageurs à une place. Tu te sers du PNP pour approcher de l'île le plus possible et tu... Excusez mon colonel, je me sers du quoi ? Du PNP. J'ai la TNT là-dedans ? Non, PNP. C'est le propulseur pour nageurs à une place. Ah merde. Donc tu t'en sers pour approcher le plus possible de l'île et tu t'en débarrasses. De là tu nages. Bon, je dois buter qui ? Les viettes, les jabs, les chleux, les roast beef ? Non, des membres de Foxound, ton ancienne unité, que je dirigeais avant de partir à la retraite. Et bah voilà, je trouvais ça bizarre que tu sois là, t'étais pas parti au vert ? On m'a fait revenir parce qu'on sait que tu me fais confiance. Comme c'est aimable. Il y a 6 membres de Foxound impliqués dans cet acte terroriste. Psycho-mentis, c'est ses pouvoirs télépathiques. Sniper-wolf, tireur d'élite superbe, dangereuse, superbement dangereuse... Tu t'envole, colonel. Ah oui, pardon. Je décolle l'Octopus, maître en déguisement et en camouflage. Je me souviens en particulier à mon pot de départ quand il est arrivé déguisé en clown pour... Colonel, tu me racontes ton pot de départ ou tu me brifes pour une mission ? Excuse-moi encore, ça fait une paye que je t'ai pas vue. Il y a Vulcan Raven, le chaman géant, et Revolver Osloot, un pro de l'interrogatoire de choc et tireur d'exception. Et enfin, celui qui les dirige, le leader d'attaque de Foxound, Liquid Shake. Liquid, Shake, carte de crédit, tout mode de paiement, quoi. Ton humour m'a manqué, Shake. Tant que ça ? Oui, il me rappelle dès que tu ouvres la bouche que mon humour à moi n'est pas si mal, finalement. L'installation de recyclage s'étend sur toute l'île. Une fois infiltrée, tu recevras tes ordres par codec. Non mais attends, j'y vis tout seul, là. Comme d'hab, c'est une mission solitaire secrète. Ah oui, non mais j'ai peur, moi. Ah non, espèce de fillette, t'en as fait des centaines de missions comme celle-là. Et pour le matériel et l'armement, je me démerde sur place ? Affirmatif. Ceci est une mission top secrète. Tu n'as aucun support du gouvernement. Au passage, Shake. Ouais ? Mania espéril est sur cette base. J'aimerais que tu me la ramènes en un seul morceau. Pas de problème. Par en un seul morceau, j'entends avec son hymène. Voyons, colonel, tu me connais. Un peu. Euh... Mets ta gueule solide. La nouvelle saga de Johandal sur www.ledemondurire.fr.st Île de Shadowmosis, Alaska Pfff, j'ai pu m'attendre, moi. Arrête, je n'arrive pas à bouger dans leur combinaison de merde ! Restez en alerte, il doit passer par ici. Il est si prévisible. Bon, moi je devais régler leur compte à deux moustiques. Tiens, j'entends des voix maintenant. Mais ce n'est pas des voix, c'est un bruit. Mais c'est chiant ce truc ! Shake, t'en as mis un temps pour répondre. Ah, j'entends la voix du colonel ! Et celle du docteur Noemi aussi ! Ah ! Shake, c'est vraiment nous. J'ai oublié de vous parler de ça. C'est un émetteur-récepteur basse fréquence qui fait que nous pouvons vous parler en toute tranquillité. Ah, c'est ça le codec. Enfin, Shake, je t'en ai parlé pendant le briefing. Mais il t'a utilisé tellement de termes bizarres dans ton briefing. Comment ça va pour vous ? Je suis arrivé à la destination. Mais les liquides semblent être au courant de ma venue. Quoi ? Impossible. Nous faisons diversion avec deux mignes qui viennent vers toi. Bah, ce sont pour ça qu'il sait que je viens. Vous auriez jamais effectué une attaque aérienne sur une base nucléaire ? Eh, merde ! Ah, colonel, pitié, tapez pas le micro ! Oh, pardon, Shake. En plus, c'est vachement fort, votre truc. Comment on règle le volume ? Faut vous frotter le bout du nez. Ah ouais ? Vachement bien étudier le truc. Et encore, si vous saviez, on a mis la prise casque ? Je crois qu'il vaut mieux pour moi que je ne le sache pas. En fait, maintenant que vous m'y faites penser, c'était quoi votre piqueur avant de m'envoyer en mission ? Ah, c'est un petit antigel pour vous aider de voir si tout allait bien. C'est un peptide antigel, Shake. Tous les soldats génomes de la base sont lesquels vous êtes en ont reçu. Ça évite de vous transformer en Eskimo. Sympa. Bon, c'est pas le tout, mais j'ai pas accès à faire. Je dois accomplir ma mission. Exact. Bonne chance. Ok, analyse tactique. J'ai juste un Stockholm avec 12 balles, des jumelles et des clopes. Je suis en bas à gauche de l'ascenseur principal. Il y a deux gardes, quatre piles de caisses, et au cas où, un trou dans la rombarde pour replonger dans l'eau si besoin est. Je veux dire, il y a une collée contre le mur du champ de vision du premier gars. Voilà, il y a deux. Et voilà, le ménage est fait. Colonel ? Il y a un ascenseur, Shake. Prends-le. Ouais, mais je l'avais remarqué l'ascenseur, j'ai pas besoin de toi pour me le signaler. Oh, je capte mal. Je crois que je vais passer sous un pont. Pfff, colonel. Deming, il faut vraiment qu'il soit fou pour penser qu'on ne verra pas que ça dissimile l'entrée sur scène de ce chair, ce heat shake. Allez, je vais quand même m'occuper d'eux. Et voilà l'autre. Colonel, je vois l'équipe d'où je suis. Il sait très bien que j'arrive. Votre diversion n'a fait que l'un informé. Hé, merde ! Le micro, colonel ! Mais je suis très calme. Je suis très calme. J'ai des cerfs qui morderaient à l'hameçon. Fallait pas les prendre pour des bœufs, ils sont des membres de Foxound. Je crois que ce sont les poissons et non les bœufs qui mordent aux hameçons. T'es sûr que mon humour est pire que le tien, colonel ? On peut pas toujours être parfait. Même dans mes tactiques, ils m'arrivent de me tromper. Elle me paraît de plus en plus bancale, cette opération. Oh, ne m'écoute pas, Cheikh. Wow, c'est un taré liquide, volé avec un in par un temps pareil ! Qu'est-ce que c'est que... Désolé, je ne vais pas présenter. Voici Myling. C'est elle qui se chargera d'aider lorsque tu rencontreras des difficultés techniques ou mécaniques. Euh, colonel, ça me gêne affreusement que vous parliez de mes troubles de l'érection en direct avec... Je parlais de ta mission. Si t'as un problème, pour avoir une porte ou... Ah ouais, c'est tellement dur de trouver la poignée, je sais pas si je vais y arriver. Oui bon, bah je sais pas, moi. C'est une emploi jeune, on me l'a foutu dans la mission, je sais pas quoi en faire, alors je l'ai mis en aide technique, voilà. Et qu'est-ce qu'elle a comme formation, les filles-filles ? Une technique, en plus, elle a fait l'aide sup. Une littéraire ? Là où tu disais, ne juge pas une employée à sa formation universitaire. T'es sûre que c'était là où tu ? Là où tu, ma grand-mère, quelle importance ! Euh, quand même. Cheikh, Myling, nous avons des terroristes en possession d'armes nucléaires à mettre en déroute. Euh, pardon. Pardon. En tout cas, je suis ravie de vous rencontrer, Cheikh. Vous êtes une légende. Vraiment ? Oui, mais vous avez un surnom qu'à la peau dure, parmi les employés de Foxhound ? Ouais, solide, c'est un grade de l'armée, pas... On vous appelle le trou ? Hein ? Est-ce que c'est votre penchant pour l'alcool, je vous rassure ? Ah ouais. Je suis... Je suis hyper rassuré, là. Bon. Regardez votre radar, Cheikh. Vous êtes le petit point brillant au centre. Sans dégue. Non mais tu crois que j'ai fait comment pour m'opérer quand je suis arrivé en bas ? Eh ben, c'est-à-dire que... Cheikh, vous rentrez dans la base, évite la grande porte. Il doit y avoir des conduits d'agération dans lesquels tu pourras glisser. Attends, je vais voir avec mes jumelles. Ouais, j'en vois deux. Un à côté d'un garde endormi au niveau du sol. L'autre, plus en hauteur, on conduit une passerelle avec un garde qui fait sa ronde. Tu dois t'y voir, Cheikh. Je ne peux pas te dire quel passage prendre. Ah non, bon. Quand il n'y avait qu'un ascenseur bien visible, tu me disais où aller, et là, il faut faire un choix difficile à plus personne. C'est pas la peine d'imiter le crédit du fax, on est sur un codex, je sais que t'en reçois pas un. Eh merde. Allez, oublie ça, je vais me débrouiller, va. Oh, un silencieux pour mon soccom. Parfait. Alors, voyons voir le radar. Bah, il s'est éteint ce con. Bon, bah, on va l'allumer. Putain de con. Putain de connerie. Allez, on met le silencieux, on s'automne dans le coup, et on vise bien. Bouge pas ! Pauvre con. C'est quoi cette tafiole ? C'est un nouveau système d'alarme ou quoi ? Doucement, doucement, tranquille, calme, décontracte. Allez, on monte tranquillement. Hop ! Voilà une bonne chose de faite. Alors, la bouche d'aération, ici. Putain, ils vont me faire chier jusque dans ce trou de souris. Ouais ? Shake, ici, Mr. Miller, tu te souviens de moi ? Maître ? J'aime bien quand tu m'appelles comme ça, Shake. Ça m'appelle l'époque où on vivait ensemble. Quoi ? Euh, non, c'est pas ce que tu crois, Mailing. J'étais un peu fauché, Miller m'a hébergé. Ah, ok. Mais pourquoi vous l'appeliez... Non, mais c'est privé, là ! Allez, du vent ! Oui, 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 pardon. Désolé, c'est une nouvelle. J'ai remarqué ça. Bref, comment tu vas, Shake ? C'est difficile de tenir sur ma petite bouteille, mais que veux-tu ? L'appel de la nation. Toujours à jouer héros, hein, Shake ? Ça te ressemble bien. Trop aimable. Comme tu le sais, je ne suis plus un membre de Foxound. Cela étant, j'ai gardé de bonnes relations. C'est pourquoi je peux te parler en ce moment. Je vis en Alaska depuis ma retraite, alors rappelle-moi si tu veux savoir que ce soit sur la fleur ou la faune. J'aime pas les fleurs, Miller. Ah, Shake, ton humour m'aura manqué. T'es pas le seul dans ce cas, apparemment. Ma fréquence est 141,80. Euh, j'en prends note. Mailing ? Oui ? C'est quoi cette histoire de fréquence ? Ah, ils vous en ont pas parlé. Mais comme disait ma grand-mère, mieux vaut tard que jamais. Chacun de vos interlocuteurs a une fréquence propre, que vous réglez en vous caressant le lobe de l'oreille. Je veux toujours pas savoir où vous avez caché la prise casque. La fréquence pour le colonel et Noémie est 140,80. La mienne est 140,96. Ok, merci. Bon, bah à plus, Miller. Au plaisir, Shake. Allez, on n'a plus qu'à se traîner jusqu'à une sortie. Mais c'est pas vrai, il me faut ton nom que jamais la paie. Oui ? Shake, une ouverture dans ton conduit d'aération. Utilise l'échelle pour en descendre. Colonel ? Oui ? Tu sais, j'ai plus 4 ans, je sais comment sortir d'un conduit d'aération et je t'ai pas attendu pour apprendre à emprunter une échelle ! Oh, Shake, je ne te capte plus. Ça doit être le conduit de métal qui fait des interférences, je te rappelle. Fouille, merde. Bon alors... Oh, des grenades, juste ici, c'est tant bien, je n'en avais pas. Alors, alors... Oh, une caméra de surveillance. Allez, on va lancer le mur. Idiote. Oh, le con, j'ai pas allé trop fort. Bon, on avance doucement. Mais c'est pas vrai, ne... Quoi ? Shake, t'es sûre de passer à l'un métal, essaie de faire moins de bruit. Écoute, colonel, si tu crois pouvoir t'infiltrer mieux que moi, t'as qu'à venir, fais cette mission à ma place ! Euh, si j'imite la tonalité du téléphone, tu peux faire semblant de me croire. Ah ! Bon alors, qu'est-ce qu'il y a en bas ? Deux tanks, une grande porte qui est enjugée par l'énorme 5 qui est à la borne 6, c'est un pass de niveau 5, poète ouverte. Et un garde qui fait sa ronde. Ah, et un ascenseur. J'ai dit un ascenseur. Pas de coup de fil du colonel, peut-être a-t-il compris. Bon, on y va. Allez, dégage le garde. Ok, cool. C'est bon. Pitié, faites que ce soit pas comme belle. Oui ? C'est moi, Shake. Regardez sur votre radar, Donald Anderson est le groupe Enverbrayant. Vous l'avez trouvé ? Ah, en effet. Non, mais c'est pas, surtout. Je crois que j'aurais quand même fini par m'en rendre compte, mais oui, merci. Quand même. Et on se demande pourquoi j'ai pas de copine. Bon, voilà une échelle. Je vais une fois de plus me traîner dans un joli conduit d'air et s'on prendra. Euh, merde, deux directions par où je vais. Euh, bon, bah, j'ai voté Mitterrand, alors je vais faire comme d'habitude, à droite. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous de... Oh la vache, mais c'est quoi cette odeur ? Ah, enfin. Oh, le bras, j'ai chopé un rub. Ah, cette partie du conduit donne sur les chiottes. J'aurais dû m'en douter, à droite, ça sent toujours la merde. Alors, on va aller tout droit. Première bouche d'ailleurs à Sion. Oh, c'est une femme qui fait ses abdos. Ça doit pas être lui, alors. C'est con, ce que je dis. Si c'est pas elle, ça doit pas être lui. À moins que... Donald Anderson soit un travesti ? Hé, non, mais quitte des doigts, qu'est-ce que tu fous d'encore une votation ? Ça va pas de rire des jeunes filles, espèces de pervers ! Ouais, bon, pardon, pardon. Un peu d'incomment de la gamine. Est-ce que ce sera Péry ? Bon, on va voir après. Ah, voilà, ça doit être lui. Hein ? Mais qu'est-ce que c'est ? Qui êtes-vous ? Tout va bien, je m'appelle Shake et je viens vous libérer. Me libérer ? Vous êtes bien Donald Anderson, le chef du Dorpas. Oui, c'est moi. Alors, vous aimez tout-il ici ? Minute, mon sucre, je dois d'abord vous poser certaines questions. Oui ? Est-ce que vous savez ce que fait Bernadette Chirac dans ses vieilles robes ? Hein ? Eh ben, il les met ? Parfait, c'était juste pour vous mettre en jambes. Maintenant, dites-moi, les terroristes ont-ils la capacité d'effectuer un tir nucléaire ? Comment ? Ils ont menacé d'envoyer un missile si le Pentagone ne répondait pas à leurs exigences. Est-ce qu'ils peuvent le faire ? Oui ? Comment ? Grâce à une invention qu'on stocke ici, dans cette base. Un tank mouvant aux dernières générations. Metal Gear ? Vous êtes au courant ? Mais c'est un projet top secret, qui vous l'a dit ? Euh, disons que j'ai mes entrées. Alors, W, tu vas me le dire, ce qui a sur cette île, W ? Ah, oh, there's Metal Gear. Quelles entrées ? Euh, les entrées de derrière. Hein ? Oubliez ça, mais je croyais que le projet Metal Gear avait été annulé. Au contraire, ça a des plus gros projets entre nous et ArmTech. Et Metal Gear est ici. Cet endroit servait de données techniques pour Rex. Rex, vous aimez votre chien à cet endroit ? Mais non, Metal Gear Rex, le modèle qui est décié à l'étude. Ah, ok. Avec le Metal Gear, les terroristes pourraient lancer une arme nucléaire de n'importe où. Mais il n'y a pas une protection là-dessus ? Mais contre les pervers de votre joueur, je veux pas se protéger ! Mais c'est qui, ça ? La belle plante que vous avez maté depuis les conduits. Euh, j'ai un doute quant à la beauté de la plante, mais bon. Je sais que je suis pas de tout pour la fraîcheur, mais quand même, c'est compliqué de rester belle quand on est enfermé dans une prison. Euh, pour rester belle, il aurait déjà fait que vous le soyez. Ah, salaud ! Salaud ! Vous savez qui c'est cette nana ? Euh, non, désolé. Tant pis. Donc, il n'y a pas de protection sur ces armes ? Si, bien sûr. Il y a deux codes. J'en ai un et Baker à l'autre. Et... Et... Ils ont mon mot de passe. Quoi ? Faut dire, comme je suis plutôt tête en l'air, j'ai tendance à oublier les codes, alors je l'ai gravé sur mon bras. Non, 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 le boulet. Il grave un code d'activation de bombe nucléaire sur son bras. Oui, bon, on peut pas toujours être parfait. Pour ta Baker, il va se faire avoir, on a rien de temps que c'est de Psycho Mantis. Psycho Mantis ? Oui, un des membres de Fox, on dit peu lié à les pensées. Ah, est-ce qu'on a un moyen de désactiver Rex ? Oui, il vous faut des cartes pâles. Mais oui, une carte pâle. C'est cela, une carte pâle. Mais c'est bien sûr, une carte pâle. Euh, ça devient chiant toutes ces répétitions. Oui, désolé. Euh, j'allais, je vais vous sortir de là. Attendez. Est-ce que vos supérieurs vous ont communiqué un autre moyen de désactiver Rex ? Ben non, je savais même pas qui était là. Le Pentagone est-il déterminé s'il voulait ou non négocier avec le terroriste ? J'en sais rien, je m'en fous. Mais le Pentagone veut Rex. Mais j'en sais rien, pour moi ce truc vaut pas une cacahuète. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Colonel ! Non, je te parle plus, Shake. Je te fais la tête. Je boude. Non. Colonel, Donald Anderson vient de mourir. Non, tu ne m'auras pas... Quoi ? C'est dingue, on dirait qu'il a fait une crise cardiaque. Crise cardiaque ? Il avait le cœur d'un enfant de 10 ans atteint d'une grave malformation des oreillettes. Oui, donc ça valide la tête de la crise cardiaque. C'est possible. Oui, ben oui, je suis con. Shake ? Il est mort ! Shake, je t'en prie, calme-toi. Comme disait ma grand-mère, la disparition d'un proche, c'est toujours plus d'argent dans les poches. Elle partait pas le nord, ta grand-mère. Mouler dans cette petite combinaison, ça m'en rend toute... Waouh ! Mailing ! Non mais bon, il est très attirant et... Mailing ! Très bien, alors je m'aurai seule avec mes 17 chats. Oh, ça va. Bon, ben, qu'est-ce que je fais, moi ? Faites-lui les poches. Bonne idée, ça. Mais, Shake, ça va pas ? Alors, un porte-clé, une boîte de capote extra-large, extra-vibrifiée, des cigarettes, un poulet en caoutchouc... Zofiline, tralalaline... Shake, tu te reprends, mon grand. T'arrêtes tes conneries. Un numéro spécial et collector de Spider-Man. Fouille les poches derrière aussi, ça peut rapporter gros. Colonel ! Ah, une carte panne. Ah, parfait, vous pouvez avoir les portes, c'est ça. Elle n'est que de niveau 1, par contre. On fera avec, tant pis. Bon, voilà qu'il reste avec quelque chose, finalement. Hé, on dirait qu'il se mette quelque chose derrière la porte. Saut sur tes gardes, Shake. Pas de problème. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça le sent pas bon, et ça vient pas de moi. Je t'ouvre un oeil ici. Hop ! Quoi ? Mais je t'ai dit que tu vas être fou, qu'est-ce qui t'a pris d'arracher l'oeil de Donald Anderson ? Bah, fallait que je jette un oeil. Mais... Bon, allez, c'est pas comme si l'on avait encore besoin. Mais bordel, t'es sérieux en plus ? Bah quoi ? Oh, laisse tomber. Bon, on va sortir tranquillement, maintenant. Hé, hé. Pousse pas ! Alors c'est toi qui as vu le chef, et lui arracher un oeil. Espèce de malade ! C'est la première fois que tu tiens quelqu'un en joue ? Tes mains trembles. T'es une bleue, c'est ça ? Non, je suis pas une bleue. Tu parles, t'es tellement bleue que même tes yeux le sont. C'est nul comme blague. Tu vois que tu es passé pour une des leurs ? Y'a que des mecs chez leurs soldats. Tu aurais plus de chances de rentrer dans le village des Schtroumpfs, la bleue. Tais-toi ! Ils sauront pas que je suis une nana, j'ai pas de seins de toute façon. Ça, je dois admettre que niveau nichon, c'est pas folichon. En principe, à cet instant, tu aurais dû dire, mais non, vous êtes très humiline. Mais c'est pas ce que je pense. T'as même pas enlevé la sécurité, la bleue. Oh merde, quelle conne ! Une embuscade. Mets-moi à tirer ! Ah ! Euh, ouais, maintenant que t'as appris à tirer, apprends à viser. Du travail ! Une grenade ! Reste pas à planter la community, je donne un coup de pied dedans et revoilà ! Je me passe, c'est une bonne partie des actions possibles dans mon entraînement. Mais quelle cruche ! Bah, j'avais pas un bras en moi ? La grenade est explosée juste en dessous de moi. Oui ! En principe, c'est les nanas qui parlent et qui n'agissent pas. Euh, c'est quand même pas toi qui va me faire la leçon. Merci pour le coup de main. C'est tout naturel. Hé, attends ! Oh, Slot, vieux fou, tu l'as tué ! Je, je suis désolé, boss, je pensais pas que l'espérance de vie avec quatre membres en moins sans cotoliser la plaie était si courte. Idiot ! Maintenant, jamais, on aura se foutu code ! Mais si, on l'a, le code ! J'ai dit le code, Mantis, il est temps de cocaïnomane ! Ne sois pas l'enfant, boss. Je crois que j'ai une bonne nuit. Hé, arrête-toi, Nablu ! T'es pas une telle heure ! Tu viens ici souvent ? Je t'offre un verre ! Hé ! Je suis pas intéressée ! Je suis pas intéressée ! Non, avec ça, c'est petit ! Euh, Noémie ? Oui ? Vous pourriez pas me faire un shake-up à distance ? Je crois que j'ai des alus. Comment ça ? Je viens de voir une tente volante. Une quoi ? Une tente volante ? Bah, ouais. Combien de mètres carrés ? Une tente ! Une tafiole ! Une tapette ! Shake, Campbell n'est pas une tapette, c'est un colonel à votre supérieur. Je sais qu'il est pas très vaillant, mais... Non, j'ai compris ce que Shake essaye de nous dire. Il veut dire que Elton John est sur Shadomosis. Hein ? Hein ? Elton John ? Mais non, je parle de Psycho-Mantis ! Ah, bah, une tapette volante, y'avait que Elton John et Mantis, de toute façon. Ah, je comprends, Shake, vous avez dû avoir une hallucination provoquée par Psycho-Mantis. C'est comme une boucle de feedback mentale, une interconnexion intracellulaire influant sur la réception des données rétiniennes vers le système céréprospinal qui... Mailing ? Oui ? J'ai eu une hallucination, ta grand-mère disait quelque chose de particulier là-dessus ? Euh... ça va me revenir ? En attendant que tu cherches, je retourne sur Noémie. Question est provoquant ainsi une hallucination. Merci Noémie, j'ai tout compris. Félicitations, même moi je me suis perdu en chemin. Shake, ils ont le code d'Anderson, il faut que tu te dépêches de trouver Baker. Yes, sir, j'y vais. Eh, alors, comment je fais ? Euh... Allô ? Ici Nostechard Manenkovitch, c'est un plaisir de travailler avec vous, solide Shake. Mais tout le plaisir est pour moi ? Vous me flattez. Dites-moi, je suis dans un sous-sol et je cherche où on a pu planquer avec Annette Baker, vous auriez une idée ? Je suis également une liste anti-terroriste. J'ai remarqué que l'équipe portait une veste marron et qu'il était orfenu. Par conséquent, il est fourbé Machiavelli, qu'il va essayer de vous mener en bateau. J'ai également remarqué que les soldats de votre zone sont en blanc, donc ils savent ramassonner les murs. Essayez de trouver un endroit où les murs auraient été refaits à la va-vite. Euh... ouais. Et pourquoi à la va-vite ? Parce qu'ils portent des caleçons à fleurs ? Non, parce que la zone dans laquelle vous êtes est complètement déserte. C'est ce que vous aurez dit de plus sensé pendant toute cette conversation. La venue me donnera raison. Alléluia. Bon alors, les murs auraient été refaits à la va-vite. On va taper un peu là-dedans. Bah, ils ont bouché ça avec du papier, ces cons ! Purell, l'autre fois, elle avait raison. Oh la vache ! Jake ? Je suis devant Baker, c'est horrible ! On dirait qu'il est décomposé ! Quoi ? Eh non, espèce d'idiot ! Ah bah non, il est vivant. Alors, vous venez pour moi ? Euh, non, je viens prendre du pastis et des cacahuètes pour les gardes. Très drôle. Allez, je vous sortirai de là. Non ! Mais quoi ? Ça vous plaît de se raccrocher à une potonce dans une tenue en latex, le branche-le-pille, un gote clouté dans le derrière, et attaché à des câbles reliés à du C4 qui explosera si je vous détache ? Attaché par des câbles reliés à du C4 qui explosera si je vous détache ? Bah, il vous aura fallu le temps, le neurone. Mais je... que... Joli réflexe, SolidShake ! Qui es-tu ? Membre première classe des formes armées spéciales de Foxhound, 3ème brigade, 5ème bataillon, matricule 3789-065-4M. Revolver, Oslot. Revolver ? Exactement. Ceci est un colt de Single Action Army, le meilleur de tous les pistolets. 6 balles ! Suffisamment pour tuer tout ce qui bouge... Merde, mes balles ! Bouge pas, hein ! Je les ramasse. Voilà ! Bah, où qu'il est ? On trouve des bons trucs ici. Ah, t'es pas mauvais. Mais je commence juste à m'appuyer. Ah, ma main ! Enfant de putain, ma main ! Qui a fait ça ? Un camouchage optique ! On reviendra, Shake ! Où tu es ? Oh putain, ça s'améliore pas, mes allus. Mais un ninja robot tout pourri avec une grande épée en face de moi. C'est pas gentil de dire que je suis tout pourri. Effectivement, je suis pas de dernière génération. Ah si, si, rassure-toi. J'ai jamais vu quelqu'un comme toi. T'es de toute dernière génération. Oh, merci, ça me touche de piste, ça. Mais j'ai une petite relire ici sur ma coque. Il faudrait que je la recrouve. Mais qui es-tu ? Je suis comme toi, je n'ai pas de nom. Mais j'ai un nom, moi. Il est tellement nul que je veux pas le montrer, c'est pas pareil. Commence pas à faire chier. Mais il est complètement haché, ce ninja robot. Il fait des cours jus comme ça, sans prévenir. Enfin bon, Baker. Vous pouvez marcher. Et qui êtes-vous ? C'est vous, Jim. Jim ? Dites-moi qui vous êtes. Je ne vous parlerai pas, sinon. Vous êtes Jim ? Ouais, ouais, je suis Jim. Jim ? Le vrai Jim ? Ouais, le vrai Jim. Morrison ? Jim Morrison. Ah, c'est vous. Quel bonheur, enfin. Ouais, c'est cool. Je viens là pour vous. Oh, mais je ne sais pas si vous pourrez faire un concert ici, mon cher. Complètement à l'ouest, le vieux. Complètement Alzheimer. Quoi ? On verra ça tout à l'heure. Il faut que vous me disiez. L'auriez-vous donné le mot de passe pour Rex ? Oui, j'ai parlé. Quoi ? Mais pourquoi vous me parlez de ça, Jim ? Parlons plutôt de votre oeuvre. Pourquoi un très attachement ouvert When the Doors of Perceptions are Cleared ? Plus tard, je vous jurerai un peu de l'animafeuilleur, si vous voulez. Mais là, c'est important. Vous avez parlé ? Oui. Pourtant, j'ai résisté à Mantis, à sa tentative de pénétration mentale. Mais avec Osloot et sa tentative de pénétration anale, je n'ai pas réussi. Je vous comprends pour rien en même temps. Mais merde ! Ça veut dire que les terroristes ont les deux codes, maintenant. Comment ? Donald a parlé aussi ? Bien sûr. Avec Mantis, il a parlé, on n'a rien de temps. Mantis ? Mais Donald avait exactement le même bouclier mental que moi. Bouclier mental ? On en a quand on détient un code secret. Ça évite les pénétrations du style de celle de Mantis. Et où est Donald ? Il est mort. Oh merde ! Jim, ce n'est pas ce que tu nous avais dit ! Maintenant, tu vas me faire taire ! Mais calmez-vous, je dois vous sortir de là ! C'est pas la peine, je ne peux plus marcher de toute façon. Et si les terroristes peuvent lancer l'attaque nucléaire, alors je ne sais plus d'aucune utilité. Mais si, voyons, vous pouvez toujours savoir quelque chose. Bon, c'est sûr, avec deux jambes et un bras en moins, ça devient plus compliqué. Si seulement les armes nucléaires n'existaient pas, on ne sait même pas les intérêts correctement. Eh oui, les choses ne sont plus comme avant. Les intimidations, les menaces, les armes nucléaires font l'appuyer le potant dans les relations internationales. Quelle tristesse. N'est-ce pas, ma bonne dame ? Eh oui, ma bonne dame ? Oh pardon, je m'en portais. Bon, il y a un moyen d'attarder Metal Gear, vous n'avez pas les cartes pâles ? Non, je les ai données à cette femme soldat. Femme soldat ? Oui, une nouvelle recrue qui a été mise en prison lorsqu'elle a refusé de prendre part à la rébellion lancée ici. Péril ? J'en sais rien, je lui ai donné les cartes, elle me semblait digne de confiance, elle avait un codec. Quelle est sa fréquence ? Euh... Ça doit être au dos de cette boîte de CD. Boîte de CD ? Oui, vous savez, la boîte de CD. Le boîtier du jeu, son brenouille ! Quel jeu ? Le jeu. Ah oui, merde. Bon bah c'est 145. C'était quand même plus simple. Vous avez le nez qui coule. Hein ? Non, j'essaie de régler la fréquence. Ah, c'est les ingénieurs de Foxarm, entre leur codec et leur ninja. Pardon ? Vous connaissez ce ninja ? Le ninja ? C'est le petit secret de Foxarm. Demandez à Noemi Hunter, alors c'est plus que moi. Je le ferai. Et si jamais je ne trouve pas les cartes pâles, comment je peux arrêter Metal Gear ? Vous devez trouver... Al Emrich ! Al Emrich ? Oui, c'est lui qui a conçu et supervisé le Metal Gear. Et il est où ? Probablement dans son labo, c'est du côté du centre de stockage des ogives. Ok. Bon, tenez bon, j'en reviendrai. Dites, vous n'oubliez pas le pastis et les cacahuètes ? Hein ? Vous avez dit que vous veniez chercher ça en arrivant. Putain, mais il est complètement gaga ce mec. Non, pas encore ! Ah non ! C'est le plus salaud ! Il nous l'en fuit ! Et merde ! Colonel, il est mort aussi ! Mais tu le fais exprès ou quoi ? Mais enfin non, je... Je t'interdis de toucher à ses yeux ! Allucination, gare au truffion. Quoi ? Allucination, gare au truffion, c'est ce que disait ma grand-mère. Ah ouais ? Elle avait pas que des éclairs de lucidité, ta grand-mère, alors ? Bah, elle avait sorti ça en fin de vie et on n'est pas très heureux, mon disciple Boudot. Noémie ? Oui ? Risse cardiaque, encore ? Vous avez raison, ça commence à faire beaucoup. Et c'est ninja. Quoi ? Quel ninja ? Où un ninja ? T'as vu un ninja, toi ? Euh, bah non, non. Ah, très bien, tout va bien, alors. En raison d'un trop grand champ de résonance harmonique, votre appel ne peut aboutir. Veuillez réessayer ultérieurement. Eh, merde. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a sur lui, le vieux ? Carte balle niveau 2, ok. Bon, et qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette salle ? Des grenades chaffes et des grenades tout court. Je sens que je dois m'en servir dans pas longtemps, sinon il n'y en aurait pas. Bon, allez, on sort. Alors, est-ce que ça marche ici ? Qui est là ? C'est ta mère grand, mon enfant. Ah, vous êtes le mec de la prison ? Comment vous devez deviner ? Votre humour est toujours si merdique. Votre oncle m'a dit la même chose et pourtant le sien n'était pas mieux. Vous connaissez mon oncle ? C'est à cause de lui que je suis là. Vous êtes amoureux de mon oncle ? Il est ici ? Pardon ? Généralement, quand un mec se fourre dans le pétrin en disant que c'est à cause de lui ou elle que je suis là, c'est qu'il est amoureux de cette personne et qu'elle est retenue là où il y a le pétrin. Vous avez regardé trop de films américains ? Manifestement pas assez pour se retirer sur quelqu'un sans remords. J'ai toujours dit que la violence dans les films ne créait pas des excités de la gâchette. Et vous avez raison. À l'entraînement, ça ne m'était jamais arrivé. C'est normal, on tire sur des cibles en plastique à l'entraînement. Bah non, on tire sur Michael Jackson et sur Cher. C'est ce que je dis, du plastique. Mais là, j'ai pensé au bal qu'elle ait pénétré les corps de ce soldat. Brûler le derme, perforer l'épiderme, disloquer les tissus organiques, perforer le foie, provoquant un afflux sanguin à la couleur brunâtre du fait du mélange de la bile et du sang qui coagulent, se déversant de l'orifice précédemment créé. Ou explosant le poumon, provoquant des troubles respiratoires aigus, pouvant aller jusqu'à l'explosion des cellules nerveuses, des liestres de sang se déverser d'un cœur ouvert, les oreillettes pulsant à fluides sanguins pouvant jaillir jusqu'à 2 mètres, l'artère perforée injectant par des six litres de... Nature sensible ? J'ai jamais supporté les cours de biologie. Bon, vous êtes qui au final ? Mon nom a peu d'importance. Ah ok, vous êtes celui de Shake. Comment vous avez deviné cette fois ? La fausse modestie. Pas mal. Alors vous êtes le légendaire Soul Shake. La vérité n'est pas à l'auteur de la légende, croyez-moi. C'est vrai, je vous ai pas vu picoler pour l'instant. Nia, nia, nia. Où tu es ? Parce qu'on se tutoie maintenant. Je tutoie tout le monde. Ok. Donc tu es où ? Je suis dans le bâtiment auprès du garage de tank. Ah oui, au premier niveau. Ne se fait pas repérer surtout. T'inquiète, vous êtes uniforme de soldat. Bah, je veux bien, mais bon, vu la façon dont tu tortilles du cul... Ah oui, on voit que tu t'attaches aux détails qui ont de plus d'importance, dis donc. Bah, il est vrai que niveau sain, c'est pas trop ça. Mais il faut quand même avouer que niveau derrière... Pouf ! Bah, bah, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'option cyberclaque. Les nanomachines de ton corps reclue la sensation d'une claque sur ton épiderme. Les quoi ? Les nanomachines. Tu sais bien, on t'en a injecté avant que tu viennes. Ah, avec la piqûre, là ! Voilà ! Et c'est quoi ? Ah, mon Dieu, on va peut-être à la retraite. Oui, je suis papy shake. Les nanomachines sont des machines microscopiques de l'ordre du micromètre. Elles peuvent travailler directement sur les atomes. Mon Dieu, tu es fatigant. Oui, bah, de mon temps, on est allé sur le terrain directement, sans exosquelette de ninja robot ni nanomachines. Ninja robot ? Ouais, un ninja robot qui m'a été me débarrassé de slot pour sauver Baker. Baker, comment il va ? Il est mort. Mort ? Ouais, une sorte de crise cardiaque, comme pour Anderson. Ça devient suspect. Et les ninjas ? Euh, j'ai essayé d'en parler avec Noemi, mais elle était un peu sur la défensive. J'ai l'impression qu'on ne vous dit pas tout, shake. C'est marrant, j'avais la même sensation. Bon, et vous dites quoi maintenant ? Je dois trouver Hal Hemrich. Le développeur de Metal Gear ? Ouais, il doit être dans son labo, tu sais où c'est ? C'est dans notre bâtiment, en ordre de celui-ci. Et tu sais comment y aller ? Il faut passer par la grande porte de niveau 5 au hangar des tanks. Ma carte ouvrera la porte. Ok, j'y vais alors. C'est ça. Alors, à plus. Oh, il y a un tank en moins. C'est pas bon signe. Alors, la porte. Ok. Ouais ? Fais-tu sur, shake. Il est décapité infrarouge dans ce tas. Ah bon ? Tu as déjà traversé ? Bah, ouais. Et la porte, c'est pas fermé ? Il n'y a pas eu de gaz dans le tas ? Bah, non. Tu as le cul bordé de nouilles, toi ? Ouais, cousu de fric aussi. Et parfois entre deux chaises. Ouais, ouais, c'est ça. Par contre, j'ai cru remarquer qu'il manquait un tank dans le hangar. Ah, bah c'est gaffe alors. Bah, oui. Bordel ! Tu es habile, petit scarabée ? Vulcain Raven. Tout juste. Et avec ce petit jou, je vais t'écraser comme tout scarabée que tu es. Mais pourquoi ? Ne pose pas de questions. Tu es mon adversaire et je vais t'écraser. Adrien, je t'aime ! Montre-toi à moi. Merde ! C'est pas le moment de m'appeler ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis en plein combat avec Vulcain Raven. Il est aux commandes d'un tank qui me canarde. Utilise les grenades chaffes pour l'aveugler et balance une grenade dans le cockpit. Pas con. Ah, l'assaut ! Où il est ce con ? Sous les chenilles ! Ah, merde. Voilà. Alors, la grenade, on découvre... Aïeux ! Quoi ? C'est-à-dire que là, vous êtes lourds. Le gars pas de mettre, c'est près du tank. Désolé, je voulais t'offrir ça. Tous aux abris ! Monsieur ! Quoi ? La grenade est à l'intérieur. Oh, merde. Au revoir. Allo, boss. Il est passé. Tu vois, je te l'avais dit, il est coriace. Je suis désolé. J'aurais tant voulu te faire plaisir. C'est rien, ma grosse peluche. Tu m'offrirais un joli cadeau à la Saint-Valentin. En même temps, il aurait suffit que tu mettes un pull. Tu aurais peut-être mieux visé sans les doigts gelés. Ça faisait plus bien, il torse nu. Ouais, j'ai entendu le cri de bête au début du combat. T'as failli déclencher les armes de toute la base. C'était pas mal, hein. J'ai pensé dire « je vais te pourrir », mais je trouvais que la musicalité de la phrase était pas très bonne. Certes, oui. Bon, on y va. Allo ? Shake, n'utilise surtout pas tes armes une fois derrière cette porte. Hein ? Pourquoi ? Il y a toutes les têtes de givre nucléaire de la base entreposées ici. Ah, mais tu sais, mec, je peux pas interagir avec le décor. Ne change pas de sujet ! De toute façon, j'ai programmé les non-machines. Une fois passée la porte, il ne pourra plus utiliser ces armes. Elles influeront les réactions de ton cerveau pour qu'il ne puisse pas les utiliser. Pardon ? Mais c'est dégueulasse ! C'est du despotisme ! De la tyrannie ! Un anticyclone arrivera sur la Bretagne depuis le sud de l'Angleterre. Nous garantissons attendre un cellier estival sur toutes les parties nord des côtes françaises. Qu'est-ce que c'était que ça ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Moi ? Rien du tout. Je viens de présenter le butin météo ! Ah ? J'ai pas remarqué, moi ? Noémie ? Quoi ? Arrêtez de me faire faire le poirier ! Oh, si on peut plus déconner ! J'aime pas du tout ces nanomachines ! Moi si ! C'est très divertissant ! Noémie ? Pardon, comment... Bon, de toute façon... Oh ! Qu'est-ce que... Je bute les gardes par-dessous la porte d'accès, comme ça vous n'avez des machines m'empêchent pas d'utiliser les armes. Mais je vous l'interdis ! Ta gueule ! Voilà ! Tranquille, y'a plus de gardes ! Bon, deuxième sous-sol, je l'ai trouvé Halle. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur ? Oula ! C'était une nana ou c'était Emmerich ? Ouais ? Salut Shake, ça boum ? Euh... Oui, pourquoi ? Comme ça, j'avais envie de parler. Ah, ça tombe bien, je voulais savoir comment on rajoute une fréquence de codec en mémoire. Alors, vous devez prononcer la fréquence tout fort après avoir appuyé sur votre type en gauche. Ensuite, vous entrez le nom de la personne et vous signalera qui a été rajouté sur cette fréquence. Par la suite, vous n'aurez qu'à prononcer le nom de la personne et le codec l'appellera automatiquement. Ok. Bon, et pour Emmerich, vous pensez que c'est lui qui vient de crier ? Regardez votre radar, il devrait être représenté normalement. Je regarde. Oh, il s'est encore éteint, ce con. Comment ça ? Bah, je sais pas, il s'est déjà éteint une fois, j'ai failli me faire embrocher par un garde. Et pourquoi ? Parce qu'il fait un bruit énorme quand il s'allume. Ah, faites voir. Ok. Ah oui, en effet. Alors, vous pouvez régler le volume en faisant tourner la molette de gauche et vous pouvez choisir la sonnerie de l'image dans le menu des réglages. Ah. Vous pouvez d'ailleurs faire pareil avec le codec. En tournant le doigt dans votre nombril, vous changez la sonnerie d'appel. Vous avez plusieurs choix, y compris des musiques en qualité MP3. Ah, voyons voir ça. Ouais, classique. Ah, c'est très éclectique en base de données. C'est quoi, ça ? Bah, c'est le mode vibreur. Ça vous plaît pas ? Euh, si, si. On a un peu l'impression que j'ai la maîtrise de Parkinson, mais sinon c'est cool. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait voir que vous avez la vache folle, mais bon. Bah, je vais rester sur la sonnerie de base, hein. Allez, on va voir ce que vous aime riche. Fais attention, cette zone est remplie de gaz et le sol est électrifié. Hein ? Qui es-tu ? Appelle-moi Deep Throat. Deep Throat ? Gorge profonde. Comme le film pour en eau ? Non, comme le TV Watergate. Ah, désolé, on n'a pas la même échelle de référence. Qui es-tu ? Un admirateur. Ah, tu sais, je reconnais ta voix, Ninja. Hé, merde. Mémoriser fréquences. Ninja. Fréquences 140-48 enregistré. Ninja. Bon, il y a du gaz et le sol est électrifié. Mais ils sont tarés ou quoi ? C'est clair qu'il n'y a pas de s'échapper, Emmerich. Vous ne pouvez pas lui foutre juste quelques gardes ? Attends, comment je vais faire ? Euh... Natachat. Allô ? Oui, bonjour, ici Shake. Oui, bonjour, oui. Il y a un problème ? Vous avez la moindre idée de l'heure qu'il est en Russie ? Euh, oui, certes, ma douce. Mais je suis actuellement devant un sol électrifié et je ne peux pas respirer sous peine de m'intoxiquer au halon. Eh ben, respirez, jetez-vous sur le sol et laissez-moi dormir. Ah bon, ok. Attention, pour votre sécurité, nous vous déconseillons de respirer ou de marcher sur le sol. Veuillez sortir de la pièce pour que nous puissions relancer le champ de sécurité. Quoi ? Mais quelle bande de ploucs ! Une sécurité qui se retire toute seule là où elle devrait se mettre en route ? Mais quels abrutis ! Voilà, alors, par ici. Oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Vite, fusil d'assaut. Oh là, mais c'est quoi cet endroit ? C'est une morgue ? J'ai dit qu'elle est partout. On dirait qu'ils ont été découpés à la scie. C'est à net cet angle. Attention ! Il... Nom de Dieu ! Qui est là ? Au secours ! Au secours ! Voilà, une scie qui vole toute seule. Mailing ! Fréquence inconnue. Veuillez réessayer. Ah oui, l'autre chieuse. Oui, Shake ? Ouais, Mailing, qu'est-ce qu'elle disait à ta grand-mère ? Ton père n'est qu'un alcoolique impuissant, jamais j'aurais dû le laisser épouser ta mère. Euh, non, l'autre truc sur les hallucinations. Ah, hallucinations gare au troufion. Est-ce que ça a un sens ou c'est vraiment une grosse connerie ? Ça veut dire que dès que vous subissez une hallucination, vous pouvez en subir de graves conséquences. Être mis à l'écart, craint, enfermé, ou alors ces hallucinations peuvent vous voir du mal. Pourquoi ? Je viens de voir une scie flotter toute seule en l'air et découper un soldat. C'est sans doute qu'un camouflage optique. Ça entoure le corps de cellules photolumineuses qui réfléchissent sur vous et vous font apparaître transparent. Ok, merci. De rien. Ah, mon Dieu ! Un camouflage optique ! Et qui est-vous ? Qui êtes-vous ? Mais non, bouffon, je voulais le prendre par derrière ! Oh, je t'attendais, mon cher Shake ! Qui es-tu ? T'en as pas marre de toujours poser les mêmes questions ? Qui suis-je ? Où vais-je ? Que bois-je ? Un pastis. Fait un exemple. C'était quoi, ça ? Le plou qui se cache dans ta placard. Ne le touche pas, j'en ai besoin. Ne t'inquiète pas, c'est après toi que j'en ai. Pourquoi ? Parce que tu n'es qu'un ville caca ! Un ville caca ! Mais qu'est-ce que c'est que cette insulte de merde ? Ah, bouffon ! Ninja ! Quoi ? Ville caca ! Oh, vous m'avez fait ! Ah, ça fait du bien de rire parfois. Ouh ! Vous êtes venu me tuer ? Hein ? Non, j'ouvre juste les placards pour voir si s'ils sont occupés par des tafiole qui se planquent au premier ennui venu. Ah, c'est ironique. Bon diagnostic, docteur Emrich. Vous connaissez mon nom ? Bien sûr, je suis là pour vous. Et où est le ninja ? Il s'est encore mis à bugger et il est parti. Comment saviez-vous que j'étais ici ? C'est Péril qui me l'a dit. Elle va bien ? Oui, oui, vous en faites pas. Et Biker ? Et Anderson ? Ils sont morts. Quoi ? C'est vous qui les avez ? Non, ils ont fait une sorte de crise cardiaque. C'est étrange. Et ce ninja, vous savez qui c'est ? Maintenant que j'y pense... Colonel. Gray Fox. Pardon. Colonel, ce ninja, c'est Gray Fox, y'a pas de doute. Comment veux-tu en être si sûr ? Y'a que Gray Fox pour avoir des insultes aussi merdiques. Mais enfin, Gray Fox est mort et tu le sais bien. C'est toi-même qui l'a tué. Il a raison. Noemi ? C'est un des projets les plus top secrets de Fox Sound. Créer des soldats robots à partir d'êtres humains. Ils ont récupéré le cadavre de Gray Fox et l'ont réactivé avec ses exosquelettes. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi choquant après une chanson de Céline Dion. Si ce n'est deux chansons de Céline Dion. Je persiste à dire que ton humour a pérculé le mien, colonel. Je persiste à t'inviter à aller te faire foutre, Shake. Bon, bah si c'est pour avoir ce genre de conversation, je raccroche. Bon, on doit parler, toi et moi. Tu as développé Metal Gear, c'est ça ? C'est exact. Tu me seras sans doute utile. Tu peux marcher ? Oui, mais je me suis foulée la cheville. Boulet. Je vous remercie. Tout le monde n'a pas reçu un entraînement au combat. Tenez avec moi. C'est pas une bonne idée. Je ne ferai que vous ralentir. Mais j'ai le même camouflage optique que ce ninja. Je pourrais donc marcher comme je veux et éviter les gardes sans crainte. En plus, je pourrais vous amener des armes et des munitions ou des objets si vous en avez besoin. Intéressant. Ok, je vais vous sortir d'ici. Ok. Ça va pas ? Tu te sens bien ? Euh... Oui, pourquoi ? Je sais pas. Tous ceux à qui je parle en ce moment meurent de façon soudaine et violente. Ah ? T'es sûre que ça va ? Mais oui ! Petite rougeur, irritation, palpitation... Ça va, je vous dis ! Ok. Donnez-moi votre fréquence de codec, alors. 141.12. 141.12. Chut ! Ne dis pas trop fort, on pourrait t'entendre ! Oh, t'es con. Fréquence 141.12, enregistrée. Oh, t'es con. Mais ça te fait bien comme surnom ! Mais... Si, si, c'est pas mal, oh, t'es con. Aïe ! Il est fort, ce codec ! Frotte-toi le bout du nez pour baisser le volume. Vous êtes plutôt calé, on dirait. Toi, t'es scientifique et tu sais même pas te servir de ton codec. Je suis sexologue. Je te demande pardon ? Je voulais faire de la sexologie à la base, mais mon père m'a dit que c'était pour les bonnes femmes. Alors j'ai dû faire physique et chimie nucléaire. Et t'as quand même réussi à créer Metal Gear. Bah ouais, mais ça a été dur. Ça a dû te rappeler la sexologie, alors. Hein ? Bah, t'as dit que c'était dur. Ça a dû te rappeler la sexologie. Je vois pas, là. Oh, t'es con. Merde ! Pourquoi ça sonne ? C'est la reconnaissance vocale du codec. Dès que je dis oh, t'es con, ça sonne. Ah oui, c'est bête. Attends. Mailing. Euh non, l'eau de chieuse. Oui ? Mailing, comment on change le nom des fréquences ? Vous redites la fréquence et vous rentrez de nouveau le nom. Ok, merci. 141.12, appelé oh, t'es con. Mais non ! Vous fallait mettre à l'Emerich, pas oh, t'es con. Mais j'aime bien t'appeler oh, t'es con. Eh merde, quel abruti. Oui, bon, tant que j'y pense. 140.96. Mailing. Un T4, je vais oublier de la plus loutchieuse. Vous avez l'air d'entretenir des relations très respectueuses envers les gens. Fais quelque chose qui mérite mon respect, après on verra. Tiens, pendant que j'y pense. Mon canarie des îles. C'est qui, ça ? Jake, c'est toi ? Salut Péril, tu es où ? Juste tout de suite, toi, si tu as libéré, Emrich. Oui, il est avec moi. Mon canarie des... Eh ben, vous avez l'air très proche, dis donc. C'est lui qui déconne. Je viens de te récupérer. Regarde, il y a des gardes à mon niveau. Je suis déguisée en l'un d'eux. Ok, je ferai attention. A tout de suite. J'arrive mon trésor. Aïe, euh... Mon canarie des îles. Oui ? Allô Péril ? Oui ? Où es-tu ? Je suis par ici. Dans la salle où les deux gardes font leur ronde ? Exact, je suis l'un d'eux. Et l'autre n'a pas encore remarqué à quel point tu remets ton splendide popote, hein ? Non, pas encore. Quoi ? Euh, l'option cyberclac est cassée ? Euh, non, non, non. Alors, tu es enfin sensible à mon charme ? Euh, eh bien... Oui. Ouh, alors je vais venir te chercher ? Tu raccroches ? Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, toi. Non, toi. Non, c'est toi. Allez, raccroche. Non, c'est toi. Ok. J'espère qu'elle l'a pas mal pris. Allez, go ! Alors, un à droite, un à gauche. Lequel dans digne du cul ? Coucou ! Non, mais pour qui il se prend, celui-là ? Euh... Ah non, mais bravo, hein ! Et que j'arrive pas derrière, et que je te pelote le cul... Non, mais je vous le demande, où est passé le romantisme ? La séduction ! Aujourd'hui, on se contente d'aller pomper un garde d'une backroom pour se sentir bien. Mais où va notre civilisation ? Garde ! Garde ! Mais qu'est-ce que tu fous, Sheik ? Bah, je... je comprends pas. Je pensais que c'était toi, pourtant, vu qu'il marche, comme... Euh... Ah bah bravo, ne me traite-moi de ta bête, menti hier ! Euh, ne me le propose pas, c'est trop tentant. Ça va, Péril ? Ah oui, tu viens de me confondre avec une ta bête, mais ça va super bien. Vous êtes Péril ! Oh là 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 ! Vous êtes la prisonnière qui s'est échopée, mon dieu ! Alerte ! Euh, je suis des cacottes, m'en parlera tout ça au calme. Prenons-le, allons le nettoyer pour d'âme. Ok, ouvre la porte, je vais le traîner. Suis-moi. Aïe, mais quoi ? Pour m'avoir confondu avec un mec. Excuse, mais c'est pas ce que j'appellerais un prototype de la virilité. Peu importe, restez là, je vais me changer. Une minute. Ah ! Non mais ça va pas bien, on est en plus sur les parois des chefs pour me mater. Oh, désolé, j'ai pas goûté la compagnie féminine depuis une baie. Ah oui, à ce point ? Oh là, t'as pas idée. C'est bizarre. T'es attirant, pourtant. Ahem, euh, oui, merci. Shake ? Tu rougis ? Qui, moi ? Mais non, pas du tout, mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer ? Imaginez, là, c'est la lumière qui donne cet effet, ou bien l'alcool, peut-être. Tu es sûre ? Euh... C'est quoi sur ton bras ? Oh, ça c'est rien, c'est un décalcomanie du logo de Foxound. J'étais une fan avant, quand des gars comme toi et mon oncle étaient des soldats. Y'avait pas de manipulation génétique à l'époque, vous êtes des vrais héros. Euh, ouais, si on veut. Oh les shakes, c'est pas le temps de draguer. Euh, qui drague ici ? Tiens, et les clés de Metal Gear, tu les as ? Les clés ? Cette carte, tu veux dire ? Quoi ? Où sont les deux autres ? Il devrait y avoir trois clés. C'est tout ce que j'ai ? Putain, mais c'est pas vrai, on peut donc jamais faire confiance aux gonzesses, vous êtes même pas foutu de garder les clés, tranquille. Euh, mais non, enfin, bien sûr, il doit y avoir une explication logique, pas vrai, ma douce ? Je préfère ça. Allez, on y va, je vais connu mieux l'endroit que toi. Suis-moi, je passe devant. Hé, tu n'as rien remarqué de bizarre ? Quoi ? La musique s'est arrêtée. Ah oui, tiens. Tant mieux, commencez à me taper sur le système. Si tu le dis. Ah ! Ma tête ! Ah ! Péril ! Péril, ça va ? Oui, ça va. Juste une petite migraine. Allez, avance, qu'est-ce que tu attends ? Euh, oui, oui, voilà. Péril ! Mais qu'est-ce que... Pose ce flingue, Péril ! Péril ! Péril, est-ce que je te plaît ? Quoi ? Je te plaît ? Euh, c'est indéniable, mais... Embrasse-moi, Jake. Pardon ? Vite, fais-moi l'amour. Tu préférerais pas qu'on parle un peu avant ? Parler ? Ah oui, j'adore les mochuchons. Ah oui, vas-y, mon gros loulou. Comme j'aime sentir ta vilété au plus profond de ma... Euh, non, je voulais dire, on va se connaître, parler un petit peu, tu vois, c'est... Oh, j'ai un appel ! Allô ? Jake, si jamais tu touches un seul cheveu de Péril, je te jure que tu peux dire adieu à tes couilles ! Mais c'est bien le problème, je sais pas quoi faire ! Noémie, on est censé faire quoi quand une nana veut coucher avec vous en vous braquant avec un Dzertiguel ? Moi, je pense qu'il faut le faire. Noémie ! Oh, lâchez-moi, le vieux, faut vraiment que vous soyez née de la dernière pluie pour penser que votre née se peut encore être vierge. C'est de la calomnie, la diffamation. Je vous poursuivre en justice pour ça. Y a intérêt, tiens ! Mailing ! Shake, qu'est-ce qui se passe entre le colonel et Noémie ? Je vais entendre crier depuis la pièce au-dessus. Mais ils sont en train de se triper parce que Péril veut me sauter dessus et que le colonel veut pas et que Noémie me dit de le faire et que je suis là en train de bander comme un con et ils vont me rendre fou ! Shake, essayez de vous calmer, ça ira mieux, vous y verrez plus clair. C'est bon ? Je crois. Très bien, comme disait ma grand-mère, un bon cri, un bon papi. Oh là, son Alzheimer était très développé là, non ? Non, ça veut dire que si le papi continuait à la faire crier dans le lit, c'était que... Non, ne faites aucun rapprochement avec quoi que ce soit de sexuel. Ah oui, désolé. Pourquoi vous pensez que c'était l'Alzheimer de ma grand-mère qui lui avait fait dire ça ? Bah, je me disais, elle devait commencer un proverbe et quand même elle oubliait le début, elle terminait sur un autre. Ah là là, Alzheimer, c'est une terrible maladie. Oui, je préférerais avoir pas Kingston qu'Alzheimer. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux renverser un peu de son écart que d'oublier de le boire. Pas mal, vos motos, il y a pas à utiliser ? Euh, si ça peut te faire plaisir. Bon, vous vous sentez d'attaque pour affronter les pulsions de Péril ? Je pense. Allez, à plus. Péril, écoute, on devrait pas faire ça. Quoi ? Chaque, j'ai envie de toi. Mantis ! Quoi ? Tu n'aimes pas les femmes ? Désolé Péril, il allait percer mes fantasmes à jour. Joli coup, mon cher Chaque. J'aurais dû moins douter, Péril n'aurait jamais réagi comme ça. Tu crois la connaître si bien ? Tu ne la connais que depuis quelques heures. Je la connais bien mieux que toi. Penses-tu ? Je peux lire vos pensées, moi. Ah oui, vraiment. Exact. Je vois que tu ne sauvegardes pas souvent. Tu es un homme imprudent. M'imprudent, c'est la fréquence, ce sont des mesures très artificielles. Je vois que tu joues à Sakura Tyson. Euh, c'est même pas vrai. J'y ai joué qu'une fois d'abord. Avec une partie de 37 heures, tu peux te le permettre. Mais... Tu doutes encore de mes pouvoirs ? Je vais t'attendre. Look out ! Qu'importe, Jartel ! Ah, ça y est, on m'entend. Vieille tente de merde. Tiens donc, ça n'a pas l'intestable tout ça. On va voir si ton mental peut retenir toutes ces armoires. Tiens, il reste un bouquin. Guerre et fée. Attrape. Oh, c'est ce que-là ! Ma maman a des marades, et mon papa des valises, des poubelles. Je vais frère et des soeurs, non ! Péril, ça va aller ? Ma tête ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est menti, s'il a pris le contrôle de ton esprit. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Euh, trois fois rien, vraiment. T'es sûr ? Oui, 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 oui. Pourquoi m'est-ce que lire tes pensées ? Qu'est-ce que j'en sais, je suis pas devin. Moi, si. Et maintenant que tu m'as battu, je peux lire ton futur. Un grand homme n'a pas besoin de lire l'avenir. Il le construit tout seul. C'est bien une réplique de soldat prétentieux de merde. Tu crois vraiment être maître de ton destin ? Que fais-tu ici contre ta volonté, alors ? Euh... Je peux lire aussi dans ses pensées. Celle de Péril ? Oui. J'ai jamais vu un film aussi cochon que les pensées de cette fille à cet instant. Sale monstre ! Je l'ai... Péril, arrête ! Il n'en a plus pour très longtemps. Laisse-le parler. Tu occupes une grande place dans son cœur. Une grande place ? Mais Péril, on vient de se rencontrer. Mais tu vas pas le croire quand même ? Donne-moi une raison de ne pas le croire. Pour atteindre Metal Gear, vous devez vous rendre l'entrepôt au nord d'ici. Le passage derrière cette étagère vous mènera à un chemin qui vous guidera aux deux tours de contrôle. Vous devez le dépasser pour atteindre le hangar nord. C'est par là que je vais l'accéderer à Metal Gear. Je vais ouvrir la porte pour vous. Allez, partez ! Eh ben, tu parles d'une fin de vie. Shake, je voudrais te parler de... On n'a pas le temps, Péril. On y va. Bon, tant pis. Ah, juste un truc. Colonel. Alteigne ! Quoi ? Colonel, votre nid est sauvé et je ne l'ai pas touché. Ah, vous voyez, Noémie ? Je dérange, peut-être. Oh, ça lui passera. Si vous le dites. A plus. A plus, Shake. Bonne chance. Et fais attention à elle. Pas de soucis. Ah, il y a des loups ici. Des chiens-loups. Moitié loup, moitié berger allemand. Euh, dans le jeu, il dit moitié loup, moitié husky. Il sert de chien de traîneau. Ben, c'est assez compliqué, en fait. Il y a une race de husky ici en Alaska qui sert effectivement de chien de traîneau. Mais la seule race connue sous le nom de chien-loups est en fait le chien-loup tchécoslovaque qui est un croisement entre le loup et le berger allemand créé en 1955 et reconnu par la FCI en 1995. A leur différence, les huskies sont... Bon, ça va, tu me bombes déjà l'air. Mais c'est passionnant, l'étude des races de canidés. Oui, oui, oui. Ben, puisque tu es l'étudier, tu vas me dire comment on fait pour passer entre eux sans qu'ils nous attaquent parce que l'autre porte est là-bas. D'ailleurs, c'est classique. Ah. Ben, écoute, on peut utiliser ça. Où ? Tu as planqué ces deux cartons. Dans mon inventaire. Mais tu les as pliés ou quelque chose ? Euh... Non, pourquoi ? Oublé. Donc, tu veux qu'on fasse quoi ? Qu'on se cache sous ces cartons et qu'on avance ? Ouais, c'est ça. Eh ben, j'espère que t'es un bon ange gardien. Très bon, je lui filerai sa carte si tu veux. Euh, je crois que c'est bon. Shake ? Shake ? Qu'est-ce que tu fais ? Il y a un loup qui pisse sur mon carton. Ah, eh ben, tu prendrais une douche plus tard, hein. Voilà. N'avance pas ! Mais que quoi ? Ce terrain est miné, Shake. Pardon ? Je l'ai vu, comme Antilles m'a possédé. Je sais exactement où elles sont. Regarde. Euh, ben, c'était juste un faux pas. J'ai trébuché. Ahem, heureusement que t'étais à peine rentrée dans son champ de vision. Alors, trois pas à gauche. Quatre tout droit. Cinq à gauche. Dix tout droit. Trois à gauche. Et hop, tadaa ! T'es enveillé, hein ? Ah oui. Tout droit, ça marche aussi, oui. T'aurais au moins pu me faire croire que j'avais un instant de gloire. Désolé, c'est pas encore pour tout de suite. Mais, chérie, ça va pas me frapper ? Euh, pardon, j'ai été un peu fort, mais tu avais une tâche rouge sur la joue. Une tâche rouge ? Oui, tu vois, tiens, elle est... Mais, qu'est-ce que... Beryl, couche-toi ! Beryl ! Beryl, couche-toi ! C'est pas moi d'inviseur des nœuds pas avec une mouche, faut vraiment être à l'antide du ciboulot ! Eh, c'est pas moi qui m'use à me faire posséder par une tente volante ! Ah, ça c'est la meilleure ! Comme si j'avais un choix ! T'aurais pu résider cinq secondes au moins ! Eh, c'est fini la dispute ou je l'habite de suite ? Non ! C'est bon, c'est bon, on se calme. Merde ! Beryl, couche-toi ! C'est le plus beau truc du monde, elle utilise péril pour ta pâtée. C'est toi la cible. À des potes perdres, on prend les pigeons. Euh... Meiling, si tu tiens à rester dans l'équipe, je crois que tu devrais présenter tes excuses au colonel. Je crois aussi. Qu'est-ce que tu me conseilles, colonel ? Je ne peux rien faire pour l'instant. Ils te font afficher des snipers. Il devrait y en avoir un dans la réserve, à côté de là où tu as trouvé Baker. Ah putain, je dois me refaire tout le chemin, sens inverse ! Euh, j'en ai peur, oui, mais... Oui, rentrez ! Euh, colonel, je tiens à m'excuser pour ce que j'ai dit tout à l'heure sur votre nièce. Quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit sur ma nièce ? Eh ben, c'est que... Colonel, nous recevons un appel d'une fréquence inconnue. Décrochez. Oui ? Vous allez vous décider d'agir, oui, oh merde, je suis en train de faire canarder ! Péril ! Oui, on arrive, ma chérie. Ah, mon oncle ! Si je devais mourir... Tu vas vivre, ma chérie. Oui, mais si je devais mourir... Tout va s'arranger. Si je devais mourir... Ne dis pas ça ! Je vais me t'éparler, ma mère ! Euh, oui, vas-y. Si je devais mourir, je vais te dire quelque chose. Quoi, ma chérie ? Tu te souviens de ce pull que tu m'as offert à l'année ? Oui ? Eh ben, il craint un mort. Comment je pourrais me passer de ça ? Sauve-la, chèque, je t'en supplie. Il faut que tu reviennes en arrière. Ah, pourquoi t'avais pas un neveu ? Les femmes attirent toujours les emmerdes. C'est génétique, dans la famille honte fait que des filles. Ouais, et si les crapauds avaient des ailes, ils s'éclateraient pas les couilles en sautant sur les rochers. Shake, vous êtes une source d'inspiration pour moi ! Béling, reposez ce micro ! Péril, je reviens. Ne bouge pas, d'accord ? Si c'est une blague, je suis désolée, mais je vais avoir du mal à rigoler, là. Oh, mais ça n'arrive qu'à moi, ces conneries. Je veux pas me retaper tout le chemin à pied, merde ! Bon, le champ de neige. Ils aiment bien le miner, celui-là. Où est mon détecteur de mine ? Alors ? Oh, merde. Colonel. Colonel, j'ai d'énormes croûtes. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute ? Euh, j'ai d'énormes doutes. Ah, je me disais aussi, qu'est-ce que tes problèmes d'acné ont à voir avec cette mission ? Euh, oui, merci de me rappeler mon acné. Mais de rien, les amis, ça fait pour ça. Quel est ton problème ? Bah, tu sais ce grand champ de mine où j'ai battu Raven ? Oui. Ben, regarde mon radar. Héhé, euh, tu devrais appeler Natashat, elle saurait quoi faire. Ok. Natashat. Et allô ? Je vous réveille, ma douce. Non, vous m'empêchez de me rendormir. Vous voulez quoi ? Euh, j'ai un petit problème. J'ai un terrain qui est entièrement miné, et il faudrait que je passe. Mais si vous, Akulupi, les mines ne vous verront pas, et vous pourrez les ramasser. Merci bien. Da, da, da. Da, 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 sur mon bidet, la, 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 la. Alors, alors, avec mon pass de niveau 5, je devrais pouvoir ouvrir la seule porte qui m'ait déni accessible avant. Ah, voilà, le fusil sniper. Jake, tu as trouvé le Marseille 0 ? Quoi ? Le Marseille 0. Mais comment ça, le Marseille 0 ? Le fusil de sniper. C'est pas Marseille 0, c'est PSG 1. Bah oui, PSG 1, Marseille 0. Faudra que je remercie Péril pour avoir pris à me servir de cette option. Mais je suis pas censé avoir donné la machine. Hé, merde, où est passé Péril ? Hé, là ! Mais c'est pas possible, c'est pas visé, celle-là. Non, mais oh, je vais y apprendre, moi. Bouge pas ! Et merde. Il serait difficile de te rater à cette distance. S'il faut que tu sois si proche de ta cible pour la buter. Tais-toi. Je suis la plus grande sniper du monde. On m'appelle Sniper Wolf. Et je tue ce que je vise. Pourquoi ne suis-je pas effrayé ? Misérable. Tu vas passer à la planche électrique ? La chaise électrique, madame. Non, Oslo t'a amené sa planche électrique. Oui, mais par principe, on dit... D'habitude, on se tait ! Emmenez-le. Tiens, tu te réveilles ! Qu'est-ce que je fout en ce poil sur une table de torture ? Je crois qu'on fait difficilement plus évident. Tu te fais torturer. Pas con. Alors, frangin, ça boumme ? Frangin ? Exact. Toi et moi sommes les descendants de la grosse bosse. Quoi ? Oui, en fait, nous sommes jumeaux. Voyez-vous cela ? Ah, excusez-moi, une minute. Allô ? Oui. Quoi ? Les imbéciles. Très bien, j'arrive. Ils ont rejeté nos exigences. Les fous. Oh, c'est alors, la sniper qui ne s'est pas visée. Comment va mon rayon de soleil ? Tu l'as vexée, je crois. Oh, Slot, je m'en serais douté. Envoie ton bras, le manchot. C'est cela, rigole, rigole. Au revoir, boss. On va bien s'amuser, toi et moi ? Bien sûr. Dans exactement cinq secondes, je t'arrache l'œil avec les dents. Tu veux que j'aille chercher les haricots qui vont avec ? Enfoiré, tu m'as arraché l'œil. Je t'avais prévenu. Occupez-vous de lui, je vais les infecter. Nom de Dieu, fils de pute ! Mal ! Monsieur ? Quoi ? On a un problème avec le prisonnier. Ne me dites pas qu'il s'est échappé. Non, 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 c'est pas ça. Eh bien, quoi ? Il refuse de se faire torturer. Dites-moi que vous le faites exprès. Mais non, mais... Évidemment qu'il refuse de se faire torturer, pauvre con. Oui, mais lui, il dit que c'est contre sa religion. Pardon ? Il dit que la torture est contre sa religion et c'est pour ça qu'on ne doit pas le torturer. Solid Shake n'a pas de religion. Oh. Vous ne l'avez pas torturé, quoi ? Euh, si, on a fait un truc assez salaud, quand même. C'est-à-dire ? On lui a fait boire du café froid. Désolé, mais là, l'envie était trop forte. Je comprends, monsieur. Mais vous devriez penser à prendre quelques cours de sophrologie. C'est très... Tu vas rester ici, et quand Oslot sera guéri, tu vas regretter que je t'ai pas achevé. Vous m'en diriez tant. Tiens, on dirait que j'ai un copain. Mais que... Le chef du dort-pas ! On dirait qu'il est décomposé. Mais c'est vraiment plus cette fois. Colonel ! Bonjour et bienvenue sur Codec 2.6. Vous avez fait tous vos contacts il y a 57 minutes. Veuillez les réenregistrer, s'il vous plaît. Oh, les fils de pute. Il m'a effacé mon apertoir. Eh merde. Euh, qu'est-ce que c'était la fréquence du colonel, bordel ? Euh... 159 42 ? Ouais ? Euh, vous êtes qui ? Moi, c'est Durendal, et vous ? Shake. Solide, Shake. Ouais, c'est cool, et vous m'appelez pour quoi ? Faux numéro. Euh... 140 85 ? Shake. Oh, j'ai cru que j'allais me faire toutes les fréquences une à une comme ça. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ça fait plus d'une heure qu'on n'a plus de nouvelles. J'ai battu Wolf, mais elle m'a prise par derrière. J'ai été assommé et emporté dans la salle de torture d'Oslot. Mais j'ai rien eu. Je lui ai arraché un oeil avant. Mais enfin, qu'est-ce que t'as contre les yeux ? Comment ça avance, côté négociations ? Le gouvernement a rejeté les demandes des terroristes. On attend leur réponse. Formidable. Et toi, tu en es où ? Je suis revenu dans la partie sud de l'île. Je suis enfermé d'une cellule à côté de celle où était le chef du Dorpa. Et en parlant du chef du Dorpa, il est avec moi. Shake, pour la dernière fois, les fantômes n'existent pas. J'ai jamais dit qu'il était vivant. Et bah alors, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que d'après son état, il est mort depuis plusieurs jours. Quoi ? Il est ouvert, il y a des asticots sur lui, et on dirait qu'il a été complètement vidé de son sang. Peut-être pour ralentir la décomposition ? Comme c'est charmant. La guerre, c'est pas joli, Shake. Toi non plus, d'ailleurs. Désolé, c'est sorti tout seul. Y'a pas de mal. Je crois savoir ce qu'elle a visé. Pardon, Noémie, je suis désolé. J'ai tellement de mal à vous cerner. Parlez-moi de vous. Oui, parlez-moi de vous, de votre vie. Vous n'avez pas d'amis pour me demander ça ? Si, Campbell. Tu me considères comme un ami ? Tu es ce que j'ai connu le plus proche d'un ami ? C'est déjà vachement moins flatteur, mais je le prends quand même. Et rien d'autre ? Si, avant. Frank Jaeger. Pardon ? Un ex-membre de Foxound. C'est le seul à avoir atteint le nom de code Fox. Duré, Fox. Et vous l'avez tué ? Nous étions deux soldats en train de faire leur boulot. On était dans deux camps ennemis, c'est tout. C'est tout ? Non, on était sur un champ de mine aussi, mais sinon oui, c'est tout. Et vous avez tué votre ami ? C'est le métier. Je l'avais rencontré sur un autre champ de bataille. Il m'a montré les ficelles. L'amitié peut naître sur un champ de bataille. Ouais. L'amour aussi. Parce qu'un soldat peut aimer. Bien sûr. Un soldat peut donc trouver l'amour sur un champ de bataille. Mais oui. Et toucher ton cul avec ton nez, tu peux pas le faire ça, hein ? Toucher ton cul avec ton nez ! Euh, non, mais... Ha ! Pauvre merde, va ! Noémie, il est inutile de s'énerver pour si peu. Désolée. Et vous, vous n'avez pas d'amis ? Non. De la famille ? Je n'ai jamais connu mes parents. J'ai eu un frère à un moment, mais on n'était même pas du même sang. Bah, c'est pas votre frère, alors. Si, mais on n'était pas du même sang. Bah, alors, c'est pas votre frère. Siiii, c'est mon frère ! Bon, je me débrouillerai. Ah, mailing. Vous le faites exprès ? Ah oui, merde. 140 96. Jake, ça va ? Ça allait, tant que j'avais rachouillé deux slots, mais Noémie me brise les couilles. Oui, je sais qu'elle est chiante. Non, je parle au sens propre, avec les nanomachines. Oh, juste au ciel. Et pourquoi pas votre sang gris pendant que tu y es ? Désolée, c'est la première expression qui me vient en tête. T'aurais une idée pour me sortir de prison ? Quelle est la situation ? Une prison, deux grandes vitres partout, et un garde avec un champ de vision plus large encore que Marianne James. Comme disait ma grand-mère, il est plus facile de faire sortir le dentifrice du tube que de l'y faire rentrer. Tant pis. 141 12. Oui ? Oh, t'es con, où est-ce que tu es ? Je suis juste à côté du champ de neige. J'aurais besoin de ton aide, il faudrait que tu me fasses sortir de tôle. Hein ? Mais j'ai pas l'argent pour payer la caution. De la prison de cette base, oh, t'es con. Ah, ok. C'est quelle prison ? Celle avec un gros instrument de torture à côté. Ah oui, je vois, j'arrive. Et sinon, ça paye bien comme boulot, gardien de prison ? On ne roule pas sur l'argent, mais ça reste un boulot comme les autres. Moi, ce qui m'attire, c'est le côté humanitaire du travail. Le côté humanitaire ? Oui, vous voyez, comme quand on pense d'agitation essence, c'est tout ce côté humanitaire qui est intéressant. Et pourquoi ne pas vraiment faire de l'humanitaire alors ? Médecins sans frontières, casques bleus... On ne peut pas torturer des gens dans ces trucs-là. Oh, on ne doit pas avoir la même vision de l'humanitaire. Ah, mon ventre... Personne ne peut résister à l'appel des WC. Eh, coucou, c'est moi ! Ah, oh, t'es con. Où est le matériel d'évasion ? Hein ? Bah oui, le chloreux de potassium, le vinaigre, la cuillère, les mitrailleuses, les pansements, les lampes torches, les cordes, enfin tout, quoi ! Euh... J'ai une corde, si vous voulez, mais pour le reste... Oh, t'es con ! Et comment tu veux que je m'évade, maintenant ? Ben... J'ai surtout pensé que vous aviez faim, que vous vouliez prendre des forces. Je vous ai ramené des vivres et du ketchup. Je te hais de toutes mes forces. Mais je suis désolée ! Quoique, ça peut-être me servir. Oui ! Je vide le tube de ketchup sous moi, le garde va croire que je suis mort et que j'ai fait une grosse hémorragie. Euh... Shake, c'est pas une bonne idée. Mais si, regarde, mets ton camouflage et observe. Shake, non ! Qui a mis de la moutarde dans un tube de ketchup ? Euh... En fait, je l'ai fait en partant pour faire une farce aux cuisiniers des terroristes. Je pensais pas que tu t'en servirais pour ça. Je te déteste ! Euh... Non mais... On joue pas avec la nourriture d'abord ! Hé ! Mais qui parle ici ? Ah ! Oh ! Oh ! Pardon ! Joli. Oh mon dieu ! J'ai tué un homme ! Oh, ça fait toujours ça la première fois. Tu m'ouvres maintenant. Oh là là ! Pardon, moi. Ok, merci. Je dois y aller maintenant. Ok, si t'as un problème, appelle-moi. D'accord. Bon, des escaliers. De jolis escaliers. Et je dois tous les monter, putain de merde. Bon alors, étant donné que la plupart des événements qui se sont déroulés depuis notre dernier épisode se résument à monter des escaliers, descendre en rappel, traverser une passerelle, descendre et remonter les escaliers, j'ai pris le pari fou de faire une ellipse temporelle. Nous retrouvons donc après toute cette turbitude sans grand intérêt... Sans grand intérêt, mon cul, oui ! J'ai super mal aux jambes, maintenant ! Noémie, morphine. Tout de suite ! Merci. Je disais donc qu'après toute cette turbitude sans grande importance, nous retrouvons Shake devant un ascenseur qui était préalablement bloqué, mais qui vient de se remettre à fonctionner. Waouh, trop zarbi. Noémie ? Tout de suite ! Bande de malades, va ! Mais quoi ? Oh, t'es con, tu m'as fait peur. Moi ? Moi, je t'ai fait peur ? Oui, à chaque fois, il y a comme un geste de répulsion qui émane de moi. Oui, bon, je peux repartir si c'est ça, hein ? Euh, à ce propos, comment t'es rentré ? L'ascenseur a été bloqué. Hein ? Euh, non, pas que je sache. Ah, bah c'est cool, je vais pouvoir l'emprunter en descendant. Tu descends pas maintenant ? Non, j'ai un gros moustique à écraser. Waouh, quelle virilité. Tu me cherches ? Euh, non. Allez, casse-toi. Ok. Bon, bah, voilà, on va monter alors, hein. Euh... You ? Eh oh 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 ? On rentre du boulot ? C'est limite, si ça te faisait pas chier de venir me mettre hors d'état de nuit, hein. Mais tu sais pas, c'est important, ok ? Bah attends, je peux mettre votre plan à l'eau ? Eh oh, ça va ? Eh oh, je vais brillant, je vais brillant. Eh pas du tout ! Et d'abord, pourquoi c'est toujours toi qui a les gros joujoux et moi j'ai les petits lance-roquettes de merde ? Parce que c'est moi le plus grand. On est jumeaux, crétin ! C'est toi le crétin ! C'est toi le crétin ! Maman ! Liquide, il m'a traité à crétin ! C'est toi le crétin ! C'est toi le crétin ! C'est toi le crétin ! Oh ok, on shake ça te va ou tu prend que du liquide ? Hé 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 ! Mere ! Ils volent ! Ils volent ! Saut-il ! C'est toi le crétin ! Wow ! Oui ? Vous n'avez rien de mieux à dire que... Waouh ! Si, ventre cingré, quelle déflagration ! Je peux vous proposer... Oh la belle rouge aussi ! Et ta grand-mère, elle avait un truc sur les hélicoptères ? Euh... Non mais je te taquine, je sais bien qu'elle n'a pas sorti une connerie sur tous les aspects de l'existence. Je peux vous proposer... Le premier homme qui est mort a dû être drôlement surpris. Et partir c'est mourir un peu, mais mourir c'est partir beaucoup. Ah. Et t'as rien qui colle plus à la situation actuelle ? Si, la terre est basse. J'adore ta grand-mère. Eh, dommage qu'elle soit morte. Ah oui, le boulet. Bon, on va redescendre. Alors, est-ce que l'ascenseur marche ? Ah ! Euh... Vraiment ? Je suis si gros que ça ? Ah. Oui ? Shake, il y a quelque chose que je devrais vous dire. Tu es mon père ? Hein ? Non, rien, c'est un sketch qui est facile à faire quand quelqu'un prend un ton solennel. Ça vient de Star Wars. C'est pas une blague, Shake, c'est si important. Oui, bon, vas-y mon chou. Voilà, je suis repassée au labo pour vous prendre une combinaison optique parce que j'en avais quatre à la base. Ah, là c'est cool. Mais elles ont disparu. Mais pourquoi tu peux jamais faire quelque chose qui me soit utile ? Shake, ça m'a rappelé cette histoire d'ascenseur. Oui, bah quoi ? Quand tu es monté dedans, l'alarme de surpoids s'est déclenchée. Oui ? Quelle est la limite de poids ? 200 kilos. Il faudrait être au moins quatre pour dépasser ce poids. Shake, les gars qui ont volé les combinaisons sont avec vous. Merde. Trop tard, Shake, tu vas mourir. Vous avez mis le temps ? Oui, on a mis le temps et tu vas mourir. Oh non, je peux pas faire ça. Quoi, mourir ? Non, la façon de vous tuer. Bah quoi, qu'est-ce qu'elle a la façon de vous tuer ? C'est pas drôle. Enfin si, mais pour un gamin de 6 ans. Eh ben, on s'en fout, on est sous le public, non ? Oui, mais ça fait bateau en plus. Allô ? Tu vas la jouer, cette scène où il est au merde ? Mais je suis pas sûr du sketch... Joue cette putain de scène ! Ok. Bon, je suis désolé, j'étais en désaccord sur ce sketch, mais bon. Non mais tu parles d'un niveau... Aïe, mais c'est vrai, t'as 3 ans ou quoi ? T'avais une autre idée pour parodier ce passage ? Ouais. Eh ben vas-y, montres-moi ça. Alors, est-ce que l'ascenseur marche ? Ah. Euh, vraiment ? Je suis si gros que ça ? Bah merde. Allez, un peu d'entraînement. Coup de pied levé, triple poing, prise de l'aigle, coup de pied entombé, triple route, signe serpent, vache, Beatles et... Y'a comme un bruit. Oh bravo, oh bravo ! Ça mérite au moins un Oscar. Oh merci, vous m'aidez ! Je voudrais avant tout remercier ma famille, mon papa et ma maman. J'ai même pas le droit à un moment de gloire ? Non. Fasciste. Quoi ? Shake, est-ce que vous buvez ? Oh, si peu. Vous savez que l'alcool est mis pour provoquer de nombreux troubles physiques et psychiques, endommager votre système cardiovasculaire, votre foie, provoquer des cancers, des hépatiques... Lâche-moi ! Je ne plaisante pas, Shake. La décolle est un ennemi, fuyez-le ! C'est l'âge de fuir. Shake, l'alcool tue lentement. M'en fout, je suis pas pressé. Oh mais tu déco... Alors... Oh merde, encore de la neige. Que... Oh merde, à la fin ! Tiens, tiens, je reconnais cette incompétence. Alors, où tu te caches, petite salope ? Héhé, je te vois derrière ton arbre. Mais montre-toi, connasse ! Hé ! Oh ! Quoi ? Oh merde, je crois que ça a fait mal. J'ai toujours su... Que ce moment arriverait... Je savais qu'un jour, un héros... Viendrait m'abattre. Je ne suis pas un héros. Je suis un homme comme les autres. De même que tu es une femme très brave. Cette noblesse... Aladin ? Euh, je crois qu'il y a erreur. On n'est pas dans Kingdom Hearts ici. C'est celui... Qui m'a sauvé. Je suis miope. Miope ? Et c'est pour ça que tu m'arrêtais tout le temps. Oui. D'habitude, je porte des lentilles. Mais avec ce froid, elles me gelaient sur les yeux. Tu pouvais pas mettre des lunettes ? Mon dieu... C'est tellement out les lunettes. Je vois. Avec ce handicap, je n'étais jamais reçue au concours de Snipe. Et un jour, il est arrivé... Aladin. Je crois qu'elle n'en a plus pour très longtemps. Ah, mon dieu ! Pardon. Espèce de malade, ça va pas te crier comme ça ? Mais Sheik ! Tu as tué la femme que j'aime ! Hé, merde. On est rentré dans un épisode de Plus belle la vie ou quoi ? Je t'aimais ! Mais je sais, Al. Oui, mais quand même. Laisse-moi finir mon histoire avant de mourir. J'étais désemparée, donc. Et Aladin est arrivé. Il m'a pistonné à la Snipe Academy. Je suis rentrée au bunker sur son tapis volant. Je crois qu'on est en train de la perdre. Les épreuves étaient dures. Mais je suis sortie victorieuse. Et j'ai officié dans toutes les régions du monde pour accomplir mes actes. Mais de ce fait, faisant de ma vie un contrat pour finir celle des autres, j'ai déshonoré mon peuple et me suis déshonorée. Je ne suis plus digne d'être un loup. Je ne suis rien de plus qu'un chien. On t'appelle le loup. Wolf. En yiddish, loup se dit Tejero Neku. En chinois, il se dit Lang. Et en Ewok, il se dit Houtipawa. Ça ne sert à rien de le dire, mais je trouve ça sympa. Quoi qu'il en soit, le loup est un animal noble. Et tu t'es battu bravement. Tu es bien un loup. Merci. Je suis à chier. Je suis à chier. Je suis toute petite. Je ne suis pas digne. Là, je crois qu'on est définitivement perdus. Non, pas toi. Je t'ai... Je t'ai... Oui, ça va ? Oh, t'es con. Les derniers mots que tu m'adresses, et tu ne trouves rien de mieux que m'insulté. Je vivrai avec ce poids jusqu'à ma mort. Ça ne changera pas grand-chose, t'es déjà un boulet. Très spirituel, Jake. Je voulais te demander, oh t'es con, de m'apporter mon fusil. Patrick, il a été tout pour moi. Ah. Eh ben, vas-y, andouille. Ah, maintenant ? Ben oui, parle à Saint-Patrick. Pardon, pardon, pardon. Veille bien sur le petit. Il ne comprendra pas. Pas de problème. Voilà. Parfait. Tout le monde est là. Tout le monde me voit. Maintenant, héros, achève-moi. Tu étais à dix bons centimètres de mes pieds. C'était un dernier hommage à ta brillante carrière. Fils de... Oh, purée, il fait chaud ici. Qu'est-ce que... une fonderie ? Non, mais il y a besoin d'avoir une fonderie dans un centre de désintégration d'ogive nucléaire. Bon, alors, ben bon, je vais... Par là. Wow. Oh, c'est radical, le changement de température. Alors... Ah, un ascenseur. Tiens, ça faisait longtemps. Shake, on dirait que cet ascenseur ne descendra pas plus bas. Utilise celui d'à côté pour continuer. Je t'en prie, dis-moi que c'est un cauchemar, que tu ne m'as rien dit, que je vais oublier tout ça dans pas longtemps. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore ? Rien. Tu n'as rien dit. T'es sûr ? Je suis pourtant certain d'avoir parlé. Non, non, non. Tu n'as rien dit. Ah. Eh ben, dans ce cas, faut que je te dise que, selon moi, cet ascenseur ne descendra pas plus bas. Il faut que tu utilises celui d'à côté pour continuer. Ah, c'est intentionnel, en plus. T'as vraiment réfléchi avant de sortir ça. Tu es bizarre, Shake, en ce moment. Ah, c'est moi qui suis bizarre, en plus, maintenant ! Je crois que je ferais mieux de te laisser, Shake. Oui, tu ferais mieux, oui. Mes mots personnels. De plus jamais prononcer le mot ascenseur. Mais j'ai pas dit ascenseur ! Allô ? Shake, c'est Master Miller. Oh, maître, comment allez-vous ? Pas très bien. Un peu enrhumée ? Quoi ? J'ai remarqué que ta voix était un peu différente des habitudes. Tu as une angine ? Euh, oui, oui, c'est ça, une angine. Mais c'est pas ça qui me met mal à l'aise. Ah, c'est quoi ? C'est Noemi Hunter. Oui, je sais qu'elle est pas très belle, mais de là que tu me mettes mal à l'aise... C'est pas ça. Je fais des recherches. Son dossier à Foxhound stipule que son grand-père était un assistant de Hoover au FBI. Ouais. Hoover n'a jamais eu d'assistant nommé Hunter. Ça veut rien dire, ça. C'est peut-être pas le même nom de famille. Y'a pas que ça. En fait... C'est quoi, SMS Bass ? Laisse-moi deviner. La ligne n'était pas sécurisée ? Non. Formidable. Parlez. Pourquoi discutez-vous ainsi de Noemi ? J'ai découvert des choses sur elle. En particulier ceci. Noemi Hunter n'est pas Noemi Hunter. Quoi ? Il y a bien un docteur Noemi Hunter, mais elle a disparu en Orient il y a des années. Notre fausse Noemi a dû se procurer ses papiers. Où est Noemi ? Dans la pièce d'à côté, elle se repose. Oh, elle est fatiguée, la choupinette. Qu'est-ce que tu crois ? On a du boulot, ici ? Qui sait qui se bat depuis trois heures contre une île entière pleine de terroristes ? Euh, ah oui, pardon. J'aime mieux ça. Il faut l'arrêter maintenant. On ne peut tolérer une espionne dans nos rangs. Une espionne ? Enfin, Noemi travaille d'arrache pio pour le roulement de cette mission. Bon, pour qui ? C'est idiot. Noemi est aussi attachée à Fox Hunt que Jennifer Aniston à Brad Pitt. Ils sont divorcés, colonel. Et merde. Vous devez faire quelque chose contre Noemi. Euh, je pourrais mettre une punaise sur sa chaise ? Colonel... Oui, c'est idiot, pardon. Je vais m'en occuper. Je la surveille de toute façon. Parfait. Bonne chance, Jake. Merci. Des corbeaux. Une porte. Raven. Tu sembles en panne d'inspiration ? Absolument pas, j'explicite mon environnement. Voyez-vous cela ? Dis-moi, Jake. Toi qui vis aussi en Alaska, tu dois connaître les Olympiades Esquimaux. Euh, oui. Tu dois être assez doué dans la catégorie mangeur de Ouktuk. Mangeur de quoi ? Oubi. Non, j'excelle dans les disciplines du tirage d'oreilles. Deux athlètes se tirent le lot de l'oreille par grand froid. Euh, tu veux qu'on se tire l'oreille ? Euh, non, c'est un exemple. Comme le lancer d'excréments congelés. Tu veux qu'on se lance des excréments congelés ? Mais putain, je veux te défoncer avec ça ! Euh, Raven, c'est quoi ce joujou ? Ceci est une mitrailleuse Gatling avec batterie rotative en titanium d'une cadence de tir de 2000 balles-minutes avec une réserve de 32 728 752 balles. On l'a créé spécialement pour moi. Et maintenant, je vais te défoncer de derrière. Allez, montre-toi. Merde, qu'est-ce que je peux faire contre ça ? Mais oui, les mines que j'avais ramassées. Voilà, alors par où ils passent. Ok, alors on attend qu'ils se barrent et hop. Et voilà, attendons le spectacle. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce con ? Oh ! Oui ! On se rend dans un épisode de Bipi Bipi le Coyote. Allez, on se planque. Non, merde ! Je te déteste. Tu aurais eu moins mal si on s'était juste tiré l'oreille. Quel chieur. Tiens, bon, on se passe. Il t'ouvrira les portes de niveau 7. Mais pourquoi tu me donnes ça ? T'as vraiment l'impression que je pourrais encore en avoir besoin ? Euh, non, il devrait. J'ai une confidence à te faire. L'homme qui est mort sous tes yeux dans les cellules de la base... Oui ? Ce n'était pas le chef du Dorpas. Quoi ? C'était École Octopus. Un maître en camouflage. Il va jusqu'à imiter le sang de ses victimes. Ah, quand même. C'est un bon malade, lui aussi. Malgré cela, il n'a pas pu tromper l'ange de la mort. L'ange de la mort ? C'est classe, mais c'est quoi ? Ma confidence, s'arrête là. Quoi ? Je t'ai combattu pour ça ? Et j'ai failli crever, connard ! Je ne veux plus jamais te voir, tu m'entends ? Même ton cadavre, tu me le vires, sinon je t'arrache les yeux et je les bouffe. Mais pourquoi cet acharnement contre les yeux ? Non mais merde, il n'avait qu'à parler. Et bah, il faudrait penser à régler les pièges, là, j'aurais le temps de tromper dessus. Bah ! Celui-là, je ne l'avais pas vu. Il n'y a pas grand monde, dis donc, hein. Euh, si, il y a plein de gens, en fait. Merde, je me suis fait surprendre. Allez, une petite couronne à de chaff. La 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 ! Oh, la jolie bouche d'égout ! J'ai bien envie de la prendre en photo. Je n'ai aucun souvenir dans cette mission, après tout. Alors. Voilà. On zoom. Et hop ! Allez, on se tire avant que les caméras s'activent. Alors, regardons cette photo. Oh mon dieu. Un fantôme ! Mais mais qu'est-ce que c'est, mon dieu ! Allô ? Je t'ai reconnu, Mayling. Comment t'as fait ? Tu m'appelles depuis ta fréquence habituelle. Ah merde. Tu peux m'expliquer pourquoi j'ai l'image d'un fantôme sur cette photo d'une bouche d'égout ? Tu peux m'expliquer pourquoi tu fais une photo d'une bouche d'égout ? Euh... Alors, pose pas de questions. Ok. Metal Gear ? Oui ? Je peux savoir ce qui te surprend ? Euh, bah, c'est Metal Gear, quoi. Tu t'attends de tomber sur qui, là ? Les amis Nelly ? Mais tu serais limite provocateur, toi ? Euh, non, mais non. Qu'est-ce que tu me veux ? Je suis en train d'essayer d'accéder au dossier de Baker. Au dossier de Baker ? Oui, au dossier de Baker. Les dossiers de Baker. Bien sûr, les dossiers de Baker. Oui, bon, ça va. C'est toi qui a commencé. Qu'est-ce que tu leur veux au doss... ces dossiers ? Devine. Tu veux trouver son numéro de carte bleue ? Euh, entre autres. Mais encore. Ah, mais oui ! Le secret des cartes pâles. Ah oui, tiens. Tu y avais même pas pensé ? Euh, je suis très marquée par la mort de Wolf et... Bien sûr. Et comment tu comptes accéder au dossier de Baker ? Il a pas mis un code quelconque ? Si, mais il y a un moyen. T'es un pirate ? Euh, on peut dire ça comme ça. Euh, t'es con ? Oui ? Je crois pas que taper sur le PC soit une technique de piratage très pratiquée. Ok, rappelle-moi quand t'as du nouveau. Ok. Allez, on va monter. Ah. Tu as le secret des cartes ? Non, mais j'ai réussi à rentrer dans ce dossier. Formidable. Oui ? Je suis dans le dossier perso de Baker. Euh, oui, merci, oui. Oh. Oui ? Je suis rentrée dans ce nouveau dossier. Formidable. Quoi ? Je suis rentrée dans ce nouveau dossier. Mais t'as fini de me faire chier. Eh, tu m'as demandé d'appeler quand j'avais du nouveau. Exactement, du nouveau. Oh, hop. Quoi, tu as le dossier sur les cartes pâles ? Non, non. Bah quoi alors ? J'aurais jamais cru que la femme de Baker était si acrobatique. Oh, mon Dieu. Waouh, je connaissais pas d'autres positions. Oh, t'es con, découvre la sexualité. Je te rappelle, Jake. Allez, je vais rentrer une demi-heure tranquille le temps qu'il y a une popole au cirque. Ah, la salle de contrôle. Mais, liquide ? Oh, merde, le con. Tu m'as appelé, Oslott ? Quoi ? Euh, non, je ne crois pas. Bon. Tu as activé le programme ? Oui, tout va bien pour le moment. Le code d'activation de Rex a été rentré. On devrait pouvoir s'en servir sous peu. Parfait. Le missile, je le programme toujours vers la Russie ? Non, vers la Chine. Hein ? Mais pourquoi ? Tu as déjà regardé une chaîne chinoise ? Oui, je comprends ce que tu ressens, c'est horrible. Oh, c'est pas le niveau des chaînes indiennes. Mais l'Inde est moins importante dans le cercle géopolitique mondial. Alors là, je désapprouve. L'Inde est un acteur très important dans le domaine politico-économique mondial. C'est... Oui ? Oh, monsieur Durendal, bonjour. Hein ? Quoi ? Notre discussion n'est pas assez drôle. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Ah oui, 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 bien monsieur. Parlez avec un accent paysan, tout de suite, monsieur. Je suis une petite merde insignifiante, oui, monsieur. Oui. Moi aussi, monsieur. O-oui, oui, une sous-merde, oui. Oui, au revoir. C'était qui ? Le président ? Euh, non, c'est Durendal qui nous appelle pour nous dire que notre discussion n'est pas assez drôle. Ah. Mais qu'est-ce qu'il y a qu'on y fasse ? Donne attention sur tout ce qu'il y a de plus sérieuse. Il a suggéré qu'on parle avec un accent paysan. Et pourquoi pas parler en créole tant qu'on y est ? Allô ? Shake, c'est moi. Tu as le dossier des cartes pâles ? Gagné ! Parfait. Alors, où sont les deux autres ? Dans ton cul. Bravo. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. C'était bien mieux, hein ? Oui, oui, oui. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est Durendal qui t'a forcé ? Euh, oui. Il a dit qu'on n'avait pas assez d'éléments comiques dans ce passage, alors il veut qu'on rajoute des conneries par-ci par-là. Bref, où sont les deux autres cartes ? Tu les as déjà ? Non, mais je veux bien que tu fasses des blagues, mais il faut rester un peu sérieux, des fois. Mais je suis hyper sérieux. Ah. Cette carte est faite d'un polyalliage mimétique. Non, ça c'est dans Terminator. C'est exact. Ah oui, voilà. Elle est faite d'un alliage thermo-adaptable. C'est du chinois pour moi. Il suffit de décomposer un peu le mot, Shake. Euh... Thermo-adaptable, tu veux dire qu'elle s'adapte à tous les climats ? Ouais, même temps, je ne peux pas attendre vous-là, ça aurait pu être ça. Non, ça veut dire qu'elle change de forme en fonction de la température. Wow, pas con. Ça fait trois cartes en une, très ingénieux. Exact. Tu vois le terminal d'ordinateur dans la salle de contrôle ? Ouais. Tu as trois terminaux. Chacune excepte une clé, tu dois les rentrer dans l'ordre. Normal, froid et chaud. Mais attention, tu ne peux utiliser les clés qu'une fois. Hein ? Euh... Ça fait un peu fait exprès pour ménager le suspense, ton truc-là. Euh... J'y peux rien, c'est Baker qui l'a voulu comme ça. Cet homme était un malade. Pas forcément. Les clés servent à la fois à désactiver et à activer Metal Gear. Hein ? Si tu insères les clés quand réacérentes inertes, tu l'actives. Si tu es en marche, tu le désactives. Eh ben alors supposons. Les théoristes ont le code. Ils activent Rex. Je le désactive avec les cartes. Tout va bien. Oui. Mais s'ils le réactivent juste après moi et que je ne connais pas les codes, eh ben je ne peux plus me servir des cartes. Ah oui, en effet, c'est complètement con cette sécurité. Ravie que tu sois de mon avis. J'ai découvert d'autres choses, Cheikh. Comme le but de l'exercice qui s'est déroulé dans ce centre. Ouais. En fait, ils faisaient des tests sur le tir de Metal Gear Rex. Sur les tirs ? Mais pourquoi ? La raison pour laquelle Rex est si révolutionnaire, c'est qu'ils lancent des missiles indétectables sur les radars et par les satellites. Parce que non propulsés par des carburants. Wow. En fait, c'est la rampe de lancement de Rex qui donne la propulsion nécessaire aux missiles pour atteindre la cible. Le but des tests effectués ici était de savoir à la portée de la rampe. Pas mal. Et alors ? Ça dépasse tout leur espoir. Ils ont même installé une rampe de lancement pour le lancement de Metal Gear lui-même. Pour qu'ils sortent à l'air libre au plus vite. Comment ça ? Tu sais, comme dans l'Evangélion pour lancer les robots avec les lanceurs ultra rapides... T'es un vrai Otaku, non ? Oui. Tiens, justement, tu veux pas m'appeler Otacon plutôt que Otekon ? Oh, t'es con. Euh, attends, ils se remettent à parler. Tu es sûr que Shake n'aimait aucune clé sur lui ? Mais oui ! On peut lui demander. Il est derrière la porte ! Ouah ! Ah, la clé ! Merde ! Shake, Shake, Shake. Quel sombre con. Dis donc, t'es pas sans cette mort, toi ? Non. Ah, eh ben, je suis ravi pour toi. Merde, putain de clé ! Garde ! Avatez-le ! Damned ! Qu'on lui coupe la tête ! Euh... Pardon. Aux dernières nouvelles, c'est ta main qui l'a coupée pas tes couilles ! Idiot ! Allez, on saute. Merde, où est cette putain de clé ? Shake, tu as trouvé la clé ? Non, je la vois pas. Un des rats a dû l'avaler. Hein ? Mais ça va pas ? C'est tout à fait possible. Les rats d'ici, avalent tout ce qu'ils trouvent. Ouais, ben, tes rats, ils sont mutants. Ils arrivent à bouffer une carte aussi grosse. On est dans l'Alaska, Shake. Justement, des rats en Alaska... Cherche dans les rats, je te dis ! Oui, oh, ça va, hein. Tu m'as appelé une seule fois depuis le début de la mission, tu vas pas me donner des ordres, maintenant. Shake, mon chéri que j'aime, aurais-tu l'obligence de regarder les rats ? C'est mieux, je vais m'y mettre. Comme c'est gentil. Alors, petit, 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 venez ici. Où est-ce qu'elle peut être, cette putain de carte ? Ouais ? Shake, regarde sur ton radar, tu dois pouvoir localiser la carte vers celui-là. Pas con. Bon, discrétion assurée. Putain de système d'économie de batterie. Ah, poum, poum, où tu es ? Petit, 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 viens là. Wow, alors c'est toi qui a voulé la carte ? Mais comment on peut avaler une carte avec une petite petite bouche ? Bon, allez, chie-moi cette carte. Allez, si tu me chies pas cette carte, je t'ouvre le bide et je la récupère moi-même. Je me suis beaucoup entraîné sur les yeux. Allez, c'est bien rentré, faudra bien que ça sorte. Ah, et ben voilà. Allez, dégage. Bon, je laisse cette putain de carte. Allez, c'est parti, pouvoir 36, allez-retour. Bon, allez, c'est parti. 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 Ah, yes. Alors, on en est avec Noémie. Je viens de la théorité. Quoi ? On l'a trouvé en train d'envoyer des messages codés en Alaska. Je n'arrive pas à le croire, mais elle semble bien être de méche avec les terroristes. C'est dingue. Shake, tu peux te parler en privé ? Oui. Comme ton moniteur. Quoi ? Mais je suis pas devant un PC. Le moniteur du codec. Quoi ? La tempe, Shake. Appuie sur ta tempe. Ah. Voilà, pour quoi faire ? Pour que le colonel ne s'entendent plus. Ok. Qui qu'il y a ? Est-ce que le nom FoxDie te dit quelque chose ? Euh, ton groupe de métal norvégien favori. Mais c'est pas vrai. FoxDie serait la toute dernière arme développée par les labos bossants pour la CIA. Une sorte de virus qui s'est touché aux gens. En simulant une crise cardiaque. Une crise cardiaque ? Tu veux dire ? Oui, comme pour le chef du Torpa et Baker. Tu crois que Noémie m'aurait inoculé FoxDie pour que je les bute ? Qui sait ? Qui saura ? Qui saura ? Qui saura ? Ah mais c'est pas vrai, mais quel con ! Allez, on va activer le goc du jour. Pas encore. Oui ? Shake, mais qu'est-ce que tu fous ? Je fais chauffer la clé. Mais qu'est-ce que tu bois ? Du vin. Quoi ? Bah ça me sert de test. Quand le vin sera chaud, ça voudra dire que la clé a changé de forme. T'as pas besoin de picoler pour ça, la carte change de forme toute seule. Tu dois rester en pleine position de témoignants pour la suite. Oh ça va. Ah, voilà, c'est bon, on met la carte contre, soit pour Packard x10 et on y va. Oui ? Shake, c'est moi. Noémie ? Je suis sur un autre codec. Deux amis. C'est vrai alors, vous êtes de mèche avec eux ? Oui. Mais pourquoi ? Mais parce que vous l'avez tué. Vous avez tué ma seule famille ! Hein ? Oui, vous avez tué mon frère ! Euh... Mais... Non, Noémie ! Je suis ton frère. Non, Shake, mon frère était Frank Jagger. Frank... Grifox ? Oh merde, ça aurait pu marcher sinon. Je crois pas, non ? Alors vous êtes la soeur de Fox ? Pas exactement. On m'a trouvé dans un champ de rose au Zimbabwe. Comme c'est Mimi, on dirait un livre pour enfants. Vous avez déjà dormi dans des épines ? Euh, c'est moins mignon tout de suite. C'est là que Frank m'a sauvé. On a partagé ses rations et il m'a protégé. Ensuite, il est arrivé. Qui, Zoro ? Vous ne me ferez pas sourire, Shake. Raté. C'est la grosse boss qui nous a sauvés. Dumb Ned. Oui, comme tu dis, oui. Oui, tu dois vraiment m'en vouloir, alors. À peine. Tu as tué mon protecteur et t'as rendu mon frère infirme. J'ai juré vengeance. Et je rejoins Fox dans l'espoir qu'un jour, je pourrais te faire la peau. Euh, il va falloir que j'y aille. Reste là ! Oui, 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 tout ce que tu veux. Dis, c'est pour ça que tu m'as contaminé au Fox Die ? Noémie, je ne t'en veux pas à te vouloir ma mort. Ah bah t'es pas rancunier, dis donc. Mais j'ai un boulot à finir. Je dois vivre encore un peu. T'as pas de soucis à te faire. Comment ils s'activent ? Tu dois prononcer le mot cacahuète. Mais c'est super handicapant ! En fait, Fox Die reconnaît le code génétique de la personne qui dit cacahuète, et si dans sa base de données, la personne meurt. Il y a un moyen de le déprogrammer ? Oui, mais je ne pourrais pas le faire. Pourquoi ? Je n'en ai pas les compétences. Mais enfin, c'est toi qui l'as programmé. Non, Fox Die a toujours fait partie de cette opération. Quoi ? Mais pourquoi ? Eh bien, Shake ! Hé, qu'est-ce que vous faites là ? Ah ! Non, lâchez-moi ! Ah ! Shake ! Noémie ! Merde ! Il faut que je continue. Code PAL 3 accepté. Code de mise à feu accepté. Hein ? Metal Gear est maintenant activé. Quoi ? Mais c'est pas vrai ! Missile prêt au lancement. Non ! Vous êtes vraiment un boulet. Je sais. Bravo, Shake. Je te félicite. Maître, je crois que j'ai fait une grosse connerie. Oui, en effet. Tu as fait une connerie. Et je ne t'en remercierai jamais assez. Quoi ? Le chef du Dorpa n'avait pas donné son code. Et Mantis l'avait tué pendant l'interrogatoire. Sans son code, pas de mise à feu et pas de missiles. On était inquiets, tu penses ? Maître, qu'est-ce que vous racontez ? Shake, ce n'est pas Maître Miller. Hein ? On vient d'avoir un message d'un intercorspondant à Los Angeles. On a retrouvé Miller mort dans son appartement depuis trois jours. Quoi ? Je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à l'appeler. Mais Mailing vient de me dire que ces communications venaient de la base. Mais alors qui ? Shake, tu es en train de parler à... À moi, cher frangin. Liquide ! Va mourir, Shake. Du gaz. Shake ? Vite, ouvre-moi la porte. Tout de suite. Liquide. Shake, ça m'allait bien les lunettes, non ? Mais pourquoi, comme je te l'ai dit, il nous manquait le deuxième code ? Sans lui, on n'activait pas Metal Gear. Donc, pas de menaces et pas d'exigences. C'est pourquoi je me suis fait placer pour ton vieil ami Miller. Afin de gagner ta confiance et de te pousser à nous aider. Et bravo, tu l'as fait à merveille. Chiot. Et maintenant, c'est l'heure d'instaurer un nouveau monde. Une nouvelle ère. Au slot, lance Metal Gear. Tout de suite. Mais enfin, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai lancé Metal Gear, boss. Et tu n'es pas venu à l'esprit d'ouvrir le toit avant de le lancer ? Idiot ! Fallait mieux s'entourer, frangin. Si tu me tues, je ne te rendrai pas très bien aimé. Péril ! Choc ! Enfoiré ! Il faut toujours avoir un plan de secours. Pas vrai, ma jolie ? Fallon ! Fallon ! Mais de toute façon, vous, je vais mourir seul ! Nous verrons. Ah ! Ah ! Ah ! Frère de mon corps ! Je crois que ce n'était pas une bonne idée de cracher avec ton baillon encore en place. Vous l'enlèvez ? Oui, oui. Arrête de parler cinq secondes. Voilà. Je suis tellement contente de te revoir. Moi aussi, je suis rempli de joie. Ça fait longtemps que tu n'as pas dragué, hein ? Je ne m'en parle pas. Allez, on se barre. Regarde, une cuisse. Parfait, allons-y. Cheikh ? Colonel, ta nièce est sauve. Oh. Merci, Cheikh. Merci. Merci ! Euh, colonel, voyons, calme-toi. Merci ! Oui, au passage, mais tel que Rex est temps d'état de nuire. Merci ! Ok. Ton oncle est content. Fin bec. Pas si vite, Cheikh. Ce n'est pas fini. Putain, mais tu ne crèves donc jamais ? Jamais ! Péril. Péril ? Je suis là. Ça va bien ? Oui. Je crois bien. Liquide. Bouge pas. Je te jure que si tu bouges la butte... Péril, dites au président que j'ai un otage. Je veux un hélicoptère. Je veux me tirer d'ici sans difficulté. Sinon, paf ! J'explose la telle comme une pastèque ! Liquide, s'il te plaît, calme-toi, on va trouver une solution. Oh non, non. Pas dans ton loupe. Tu appelles Campbell et tu négocies. Non, euh... Oh, t'es con ? Oui, vilain ! Eh ben, voilà qui est inattendu. Qu'est-ce que tu fais là ? Euh, s'il te plaît, laisse-moi partir avec toi ! Euh, mais c'est que je comptais partir avec Péril. Allez, fais pas ta pute, je peux pas rester là, s'il te plaît ! Oh, t'es con. J'ai fini la partie de façon à partir avec Péril, alors laisse-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus que moi, hein ? En dehors du fait qu'elle soit une femme. C'est un assez bon résumé. Mais c'est une tête de mule ! Oui, tu l'as dit, toi-même c'est une femme. S'il te plaît, Shake, je ferai tout ce qu'il te fait ! Ah, tu as de la vaseline avec toi ? En fait, je vais attendre le prochain hélico. Voilà qui est sage. Hé ! Shake ! Mais c'est pas vrai, mais tu vas crever, oui. Hors de question que je te laisse partir. Reste ici, sinon je bute le binoclard. Oui, oui, à plus, liquide. Shake ! Mais Shake peut faire quelque chose ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Mais enfin, tu peux pas faire quelque chose pour le sauver ? Le piquer ? Oh, mais j'y pense, il y a un moyen. Ah ? Dis-moi, liquide, qu'est-ce que tu bouffes à l'apéro ? Hein ? Des cacahuètes ? Et merde, enfoiré ! Voilà. Regarde, une bouteille de neige ! Cool. Un peu d'entrain, Shake ? Dave. Hein ? Je m'appelle Dave. Dave ? Mais c'est Lay ? Quoi ? Bah oui, un peu, quand même. On dirait que le chanteur va être française. Mais c'est moi ! Très drôle, Shake. Enfin, Dave. Mais si, je te jure ! C'est ça, avec ta voix ? C'est grâce au muscleur de corde vocale. Hein ? Regarde. Et voilà ! Oh, la pauvre petite n'a pas supporté. Allez, on y va ! Vanilla ! Vanilla ! Vanilla ! Vanilla ! Il n'a plus jamais prononcé de mots cacahuètes. Osloet s'est fait greffer la main de liquide, et qui après tout n'en avait plus besoin. Dans un hôpital de Lyon. Pourquoi Lyon, qui est plus spécialisé dans l'opération de la paroskisis, je n'en ai aucune idée. Demandez à Hideo Kojima, moi je fais ce que je peux avec ce qu'on me donne. Meiling a écrit un livre de l'art de philosopher au combat et au quotidien, qui ne s'est pas vendu. Aussi peu. Elle a au moins pu nourrir ses chats. Noémie a été relâchée de sa prison pour femme, qui d'ailleurs a dû fermer ses portes après qu'il serait prendu une étrange épidémie de crise cardiaque, survenant régulièrement à l'heure des apéros. Quant au colonel, il vit tranquillement sa retraite dans le sud de la France, dans une maison pour vieux nommée Repose-toi avant de crever. Oh, comment je te relis toutes les seules à rentrer, elle est trop fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !